Musique Alléluia, gloire, autorité, la domination, le règne, la maléficience, la principauté, la primauté, l'élévation, la louange, la vénération, maranata, abat la christianité apostate, le christianisme moutonnière, la christianité alimentaire, le christianisme ventripotent, abat les griottes de la chute, les prédications au ventre ballonné, à force d'explorer le peuple, leur ventre est comme pour un agouti qu'ils ont attrapé dans le champ d'igname, la bouche est toujours remplie comme pour un rat qui revient d'un voyage de merveille de mille nuits, abat les mages de mille spirituelles, abat les pasteurs marmailleurs, abat les pasteurs corbeaux, les pasteurs barmiloniens, abat la christianité apostate, abat le romanisme, abat, quand sa terre est descendue sur la terre, et que Dieu l'a chassé, la plus meilleure chose qu'il a fabriquée, depuis la nuit des temps jusque là, c'est l'église catholique romaine, abat les monseigneurs, les montrillas, les séviavés, les bishops, les achilles bishops, les matriques bishops, oui il y a la matriques bishops maintenant, abat le patriarche d'Orient, les noces apostoliques, abat l'enfant de coeur, un enfant de coeur est un petit fendu par ses parents, il est à la sorte du diable, si tu es un parent qui est enfant de coeur, voyez-le toute la famille, voyez-le comme le plus grand voyou de la famille, si vous avez votre âge, cachez ça au loin, parce qu'ils ont l'habitude de voler l'âge de Colette, ce sont des petits volets de poulet, en vérité, en vérité, une néglise dans laquelle on a saqué Marie, la mère de Dieu, nous posons la question humblement, si Marie est la mère de Dieu, qui est ce Dieu là, ils disent que c'est Jésus, ça veut dire qu'avant que Marie n'agisse, et que Jésus naisse le monde n'existe pas, c'est quand Marie a accouché Jésus, que Jésus a créé le monde, puisqu'ils disent qu'il est Dieu, dans la mère Marie, donc c'est quand Marie a accouché Jésus, qu'il a créé les sujets de la terre, si ce n'est pas le cas, les sujets de la terre, et tous les humains qui existaient, la création toute entière qui existait, qui a créé cela donc ? Est-ce que c'est maman Marie ? Parce qu'avant que l'enfant ne vienne, il faut que sa mère commence, c'est tant que Marie qui a créé, avant que son petit ne vienne, banque de sorciers, Marie n'est pas mère de Dieu, un Dieu qui a mère, c'est un faux Dieu, notre Dieu, le créateur des sujets de la terre, il n'a jamais eu une mère, parce que la Bible dit, il n'a ni un commencement, ni un fin de vie, c'est un Dieu qui est créé, c'est un Dieu qui est né, il a existé de toute éternité, et son nom c'est Jésus-Christ, maintenant si vous ne comprenez pas le phénomène, du passage du côté divin du Seigneur Jésus-Christ, à son humanité, en passant par le ventre de Marie, posez-nous la question, on va vous expliquer, Alléluia, parce qu'il y a un homme qui est ici, à Yopougonfig, et qui veut aller au plateau, le seul moyen pour aller rapidement, c'est de prendre un baccalier pour partir, quelqu'un qui n'est pas bête, ça va bien dans sa tête, en me voyant descendre de Baccarat au plateau, on ne va pas dire que, c'est ce baccalier qui l'a mis au monde, Alléluia, si tout va bien dans ta tête, tu vas comprendre que, il y a quelque part, il n'y a plus de baccalier pour venir au plateau, mais comme Jésus est sorti de Marie pour eux, c'est à partir de Marie que Jésus a commencé à exister, mais il a existé de toute éternité, mais pour venir sur la tête des hommes, il était obligé de passer par le caractère d'une femme, et Marie n'est rien d'extraordinaire, ceux qui disent que Marie est vieillère, mais ça veut dire que toi aussi, ta mère est vieille, une mère ne peut pas être vieille, Marie ne peut pas être mère, bien peut-être vieille, une mère c'est celle qui est au moins un enfant, quand Jésus devait naître, il est passé par la tête de Marie, un an Marie a eu des enfants, il n'a pas eu d'enfants après Jésus, c'est son fils unique, Jésus est fils unique de Dieu, mais Jésus n'est pas fils unique de Marie, Joseph n'est pas némoridaire, son truc fonctionnait comme un moteur diesel, et il a récupéré Marie après la naissance de Jésus, parce que la Bible dit que c'est sa femme, on fait quoi avec sa femme, il a fait ce qu'il doit faire, et Jésus a eu, Joseph a eu beaucoup d'enfants avec Marie, l'innocent de la Bible, et Marie aussi elle était féconde, ce n'était pas une femme ferniante, manger, dormir, manger, dormir, non, et c'est que le fondamentalement du foyer, c'est là-bas que ça se passe, Amen, Alléluia, il y a des femmes qui font jalousie, elles ne veulent pas que la Marie n'a qu'à chier des garçons, mais si toi-même là tu ne fais rien, quand je parle de polygamie, d'autres sont en trace, elle dit mais Jésus, ce que tu fais ce n'est pas bon, mais chacun doit savoir gérer son territoire, si tu es là, puis vers son titre, ça veut dire que tu n'es pas convaincante, alors montre-toi encore plus convaincante, tout ce que tu fais est bon, vive la polygamie, vive la polygamie, un chrétien qui a beaucoup de femmes ne pêche pas, toi qui n'es pas d'accord, qui vas me critiquer pour aller à la maison, quelqu'un me te coigne, viens me dire le contrat ici avant de partir, Alléluia, J'avais promis, J'avais promis qu'aujourd'hui, j'allais apporter l'éclairage et le déballage, je vais m'exposer sur cette affaire de pèlerinage en Israël, sur la tombe de Jésus, c'est un fonds de commerce, c'est un business, et je vais vous expliquer comment, cette affaire de devenir business, aujourd'hui, les gens sont en train de canceler leurs propres papos, ils sont en train de se livrer eux-mêmes entre eux, parce que, le travail qu'on fait, c'est là qu'on commence à porter des fruits, que Dieu bénisse sur son peuple, nous venons pour imposer un rythme, de croyance à toute la terre entière, nous venons pour imposer, pour imposer à toute la création, un rythme de christianisme, parce que si tu ne fais pas ce qu'on dit là, si tu ne prêches pas ce qu'on prêche, quand ton fils d'élément va écouter ce qu'on dit, et qu'il va te voir prêcher la chair, il te verra simplement comme un homoïdeur qui frappe à ou quoi, tu es très faible, le fidèle même là, il va être au-dessus de toi, donc vous les pasteurs, vous serez obligés d'ici 10 ans, je suis dans votre sang, aussi longtemps que tu vas me donner la force, moi mes frères, nous allons continuer comme ça, 100 ans de poursuite, jusqu'à ce que vous revenez à la vérité de Dieu, Alléluia, le pèlerinage en Israël, est devenu un business, pour des bandits, des voyous, des délicats en costume, des pasteurs, qui se font passer pour des hommes de Dieu, alors que ce sont des hommes d'affaires, des businessmen, des gens qui, ont fui les difficultés de la vie, après avoir volé hier, et s'être retrouvés en prison, après avoir échappé maintenant la prison, ils sont devenus, autre chose, avec le couvert du nom de Jésus, pour escroquer les gens, nous on dit pas nous de quelqu'un, mais quand on vient faire le portrait robot, pour déposer à quelqu'un, qui ferme les yeux, ils vont savoir que c'est des tels bandits, qu'on parle, Alléluia, nous on dit pas nous de quelqu'un, dans ce pays actuel, la démocratie est trop avancée, on dit pas nous de quelqu'un, celui qui se reconnaît dedans, c'est ton problème, moi il n'a pas dit ton nom, mais je dis, il y a des voyous, des bandits, qui après avoir escroqué les gens, ont fait la prison, et par achatement et fétichisme, sont devenus pasteurs, mais ils n'ont pas changé, ils ont fait seulement un changement de stratégie, du banditisme naturel, ils sont partis, ils sont partis mettre au banditisme spirituel, de l'escroquerie, la délicance naturelle, ils sont passés mettre à l'escroquerie, et à la délicance spirituelle, c'est tout le topo qui est là, nous lisons, est-ce qu'un enfant de Dieu, le plein a le droit, est-ce qu'un chrétien a le droit, d'aller sur le tombe, de quelqu'un fut-il sain, d'aller au cimetière, pour communiquer avec un esprit de mort, parce qu'au cimetière là, ce n'est pas que là-bas que les âmes se trouvent, j'ai envie de prêcher la bonne nouvelle à toute la création, celui qui croit qu'il sera baptisé sera sauvé, mais est-ce qu'au cimetière là, c'est là-bas que la mission des serviteurs de Dieu doit se diriger, est-ce qu'un enfant de Dieu a le droit d'aller au cimetière, et convoyer le peuple au cimetière, qu'est-ce que ça va chercher là-bas, et on fait cotiser les gens, pour quitter leur pays, pour aller dans ces lieux là, il n'y a pas de meilleur tombeau ici en Croix-d'Ivoire, puisque c'est à faire des tombeaux qui vous intéressent, voire grand-père n'a-t-il pas de tombeau ? Dans votre ville-là, il n'y a pas de tombeau ? Ou bien c'est l'esprit de mort qui est en Israël, qui est mieux que l'esprit de mort en Croix-d'Ivoire ? La mort, c'est la mort ! Il n'y a pas de bon esprit de mort, et puis il n'y a pas de mauvais esprit de mort. Maintenant, si vous le dites, sous prétexte que c'est le Seigneur Jésus-Christ, qu'il y a eu le tombeau là-bas, c'est pourquoi vous partez au cimetière ? On va ensemble examiner les Écritures pour voir. Est-ce que Jésus une fois, ou est-ce que c'est l'Eviteur de Dieu, envoyé de Dieu une fois, dans toute l'histoire des Écritures saintes, à une fois qu'on voyait le peuple au cimetière, pour aller communier avec l'esprit de mort ? Abba la fin de tous ! Abba ! Alors frère, l'inviteur de 20, le verset 6, l'inviteur de 26 à 7, prenez ce passage, à vous mes détracteurs, à vous les contraditeurs, prenez ce passage, et revenez-y demain avec la contradiction. Ou bien monsieur le chat, vous pouvez réagir. Vas-y frère ! L'inviteur de 26 à 7, il est écrit, si quelqu'un, si quelqu'un, s'adresse au mort, vous partez au cimetière là, comment, après c'est pour accuser la France, et l'Europe, d'être la base de votre misère, de votre souffrance, de votre pauvreté, oh pauvre Africain, pauvre noir, que tu es intelligent, mais ton propre frère noir, t'a zombifié parce que c'est un magicien, il t'a transformé en un véritable beau commissaire, sur lequel il doit s'asseoir pour s'enrichir le dos, parce que tout ce temps, il te montre un ennemi extérieur, alors que l'ennemi de ta maison, c'est l'homme de ta maison. C'est ça ! L'ennemi de l'homme n'est jamais venu de loin, mais c'est de chez toi, mais que c'est tout ton vrai ennemi. C'est ça ! Mais c'est vos propres frères, qui disent même qu'ils regrettent d'être noirs, ils regrettent même d'avoir la nationalité ivoirienne, ou l'une des nationalités africaines, et qui aspirent à une nationalité meilleure, qui serait en Europe là-bas, et qui vous traite de sèche, qui vous traite de bête, d'idiot, mais effectivement, vous êtes des idiots. C'est pourquoi, quelqu'un vous fait cotiser pour aller voir ton beau, alors que tu n'as rien à manger chez toi, alors que tu peux prendre ce taillard pour aller gérer cabine, créer une petite entreprise, payer un conteneur, et mettre les choses dedans pour vendre. Alors, au moins, c'est 20 ou 30 ou 40 portables, pour commencer une activité. Mais il prend ce taillard pour que tu ailles simplement voir un tombeau. C'est parce que tu es vraiment bête. Comme il le dit. Et je vais te montrer pourquoi il a raison de dire que tu es bête. Parce qu'un homme qui n'est pas bête, ne peut pas laisser la tombe de son grand-père qui est au village, cotiser pour aller regarder la tombe du grand-père de quelqu'un. Bande de possédés. Hallelujah. Est-ce que c'est l'Occident ? Arrêtons d'attribuer tous nos malheurs à l'Occident. L'Occident n'est pour rien. Mais c'est l'homme noir, l'humain qui est l'ennemi de l'homme noir. C'est nous-mêmes qui sommes nos propres destructeurs. C'est nous-mêmes qui sommes nos propres malheurs. C'est nous-mêmes qui sommes nos propres tombes. C'est nous-mêmes qui sommes nos propres maléditions. Parce que nos cœurs, nos pensées, nos façons de réfléchir, de réagir ne sont pas bonnes. Regardez vous-mêmes. Quand nos frères africains, qui sont ici en Afrique pour arriver à l'Europe, quand ils arrivent là-bas directement, ils nous voient ici qu'ils sont en Afrique comme des guignols. Comme des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent dans la vie. Parce que pour eux, ils sont devenus des espèces et des races meilleures. Ce n'est pas l'homme blanc qui a fait cela. Mais c'est l'homme noir. Lui-même qui a son propre malheur. Enfin, ce ne sont pas tous les noirs. Parce que moi aussi, je suis noir. Il y a aussi d'autres noirs encore. Qui doivent garder leur conscience pure et leur dignité d'homme. Une fois qu'ils arrivent là-bas et qu'ils reviennent, alors qu'ils se parlent, lavent vers ses douches. Dès qu'ils reviennent, ils marchent comme ça. Et un maudien vendu comme ça, dès qu'ils arrivent là-bas, il n'a même pas fait trois jours. « C'est comment là ? » « Bonsoir. » « Bonsoir. » « À toi qui m'écoutes, qui vas m'appeler de l'heure prochainement, tu m'appelles comme ça pour cracher dans mon oreille ta mère. » « Bâtard. » Parce qu'ils deviennent blancs directement. Ils deviennent blancs, vendus comme ça. Ceux-là aussi vont critiquer l'Afrique. Ils vont critiquer l'Afrique. « Oh, mais ça va au pays. » « Oh, c'est le passé génial. » « Tout cela, c'est pourquoi. » « Pour dire que c'est le passé génial, c'est pourquoi tu as besoin de créer tous ces décors. » « Et décors, d'ailleurs, moribondes et inutiles. » « Tu es vendu. » « Tu es vendu. » « C'est l'homme noir qui a son propre malheur. » « Sinon, Dieu nous a créés avec une dignité. » « Nous sommes les races que Dieu a faites pour sa gloire. » « Au même titre que les autres. » « Je ne vous parlerai un jour du mystère du renversement de l'échelle des données, des valeurs. » « Qui va se produire, qu'on le veut ou pas. » « Parce que rien n'est éternel sur cette terre. » « Amen. » « Ils vont dominer l'Afrique. » « Mais un temps vieux, Dieu va renverser les dons. » « Amen. » « Et ce sera ici en Afrique qu'ils vont courir. » « Ils vont chercher à venir. » « Et ce courant réveil du continent africain. » « Et Dieu accomplira certainement une carte majeure sur la table de réalisation de ce bienveillant dessein. » « Amen. » « Et du plan du salut avec le peuple de Kham. » « Amen. » « Moi, je suis un Khamite chrétien, mais je ne suis pas un Khamite panafricain. » « C'est ça. » « Parce que les panafricains, les Khamites panafricains eux-mêmes sont égarés. » « C'est ça. » « Ce sont des inconscients qui se disent intellectuels parce qu'ils ne savent pas qui est l'ennemi véritable. » « C'est ça. » « Ils prennent la Bible comme leur cible. » « Mais aussi, le temps que vous allez prendre la Bible pour cible, vous allez me croiser sur votre chemin. » « Amen. » « Hallelujah. » « Amen. » « Alors, la Bible dit quoi ? » « Levitique 26. » « Il est écrit. » « Si quelqu'un s'adresse au mort. » « Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans ces églises ? » « Ils sont devenus des adorateurs des morts. » « Ils s'adressent aux esprits. » « Ils vont sur les tombes. » « Ils vont en Israël pour aller faire quoi ? » « Est-ce que c'est Jésus, ils vont voir ? » « Mais ce sont des zombies. » « Vous voyez l'esclavage d'achat et de stratégie. » « Il y a cet homme blanc qui vient nous prendre pour nous déployer. » « Pour nous exploiter, nous déployer. » « Aujourd'hui, c'est nos frères noirs qui viennent vous prendre, vous escrocher. » « Vous pensez que c'est vos propres mains qui sont dans vos poches, mais ce sont les mains. » « De vos propres noirs escrocs qui vous dépouillent. » « Et non, tu vas donner 1 500, 1 300. » « Et dans la salle-là même, il y a d'autres qui vendent tout. » « Toutes les réalisations pour aller là-bas. » « Quand tu vois ce qui revient là, qu'est-ce qui a changé en toi ? » « Ton grand-père n'a-t-il pas une tombe au village ? » « Si ça a fait des tombes. » « L'homme qui est allé sur la tombe-là, est-ce qu'il te connaît ? » « Oui, frère. » « Si quelqu'un s'adresse au moeux esprit. » « Pour se prostituer après eux. » « Pour se prostituer après eux. » « Je tournerai ma face contre ce tombe. » « Donc, vous qui partez sur les tombes en Israël, en pèlerinage en Israël, vous qui convoyez vos fonds pour aller en pèlerinage en Israël, la Bible dit que Dieu a tourné sa face contre vous. » « C'est ça. » « Dieu ne vous écoute pas. » « Dieu n'est pas dans ce que vous faites. » « C'est le diable qui vous reçoit là-bas. » « C'est pas Dieu. » « Parce que Dieu n'est pas dans ce métier. » « C'est ça. » « Matthieu chapitre 22, verset 31 à 32. » « Matthieu 22, 31 à 32. » « 31 à 32. » « Pour ce qui est de la résurrection des morts. » « Pour ce qui est de la résurrection des morts. » « N'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit ? » « À vous qui partez sur les tombes. » « À vous qui partez en Israël, en pèlerinage. » « À vous qui voyez ce lieu où Dieu a été enterré, comme étant un endroit béni de Dieu. » « Où s'est-tu le bonheur, la béatitude que l'Afrique a recherché ? » « Pauvre et misérable individu que tu sois. » « Oui, frère. » « Pour ce qui est de la résurrection des morts. » « Pour ce qui est de la résurrection des morts. » « N'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit ? » « N'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit ? » « Si c'est vraiment Dieu que vous adorez. » « À vous qui partez dans ces endroits-là, en Israël. » « Si c'est vraiment Dieu que vous adorez. » « Écoutez ce que Dieu a dit. » « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » « En d'autres termes, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. » « Il est le Dieu des vivants. » « Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. » « En d'autres termes, un enfant de lui qui meurt ne reste pas dans la tombe. » « Ce qui porte déjà en lui la vie de Dieu, cette fille-là lui permet de sortir de la terre. » « Il n'est plus là où il a été enterré. » « Mais vous partez là-bas pour aller communier avec qui ? » « Qu'est-ce que vous partez chercher ? » « Ce sont les mêmes esprits avec lesquels les aïeux qui se partent hier, qui ont pris autre stratégie pour vous assujettir et vous conduire tout droit dans les abîmes de perdition de l'enfer. » « Sinon, ce n'est pas l'esprit de Dieu. » « Acte chapitre 10. » « Acte 10, 34, 42. » « Oui, frère. » « Allons, Pierre. » « Allons, Pierre. » « Ouvrons la bouche, dis. » « Écoutez encore. » « Hallelujah. » « Écoutez encore ce que Pierre dit. » « En vérité. » « En vérité. » « Je reconnais que Dieu. » « Je reconnais que Dieu. » « Ne fais exception de personne. » « Acte 10, chapitre 10. » « Le verset 34 jusqu'au verset 42. » « Que nous sommes très liés. » « À vous qui priez notre. » « Pour ne pas vous égarer dans la laitue. » « Vas-y, frère. » « Allons, Pierre. » « Allons, Pierre. » « Ouvrons la bouche, dis. » « Ouvrons la bouche, dis. » « En vérité. » « En vérité. » « Je reconnais que Dieu. » « Je reconnais que Dieu. » « Ne fais pas exception de personne. » « Oui. » « Mais en toute nation. » « Il dit quoi ? » « La Côte d'Ivoire n'est pas une nation. » « Est-ce que la Côte d'Ivoire n'est pas une nation ? » « Non. » « La Bible dit que Dieu ne fait pas exception de personne. » « Mais en toute nation. » « Mais en toute nation. » « C'est lui qui le crée. » « C'est lui qui le crée. » « Et qui pratique la justice. » « Et qui pratique la justice. » « Lui est agréable. » « Lui est agréable. » « Donc en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas rester ici pour pratiquer la justice de Dieu. » « Non. » « C'est pourquoi moi, je suis là. » « Je ne suis pas prêt. » « C'est vrai. » « Elle a été convoyée par l'Occident. » « Puisque ce palais caribacain, la chose d'arrivée, c'est l'Afrique. » « Ça, on ne peut pas le nuer. » « Mais la pensée, la doctrine, l'enseignement qu'il y a de la Bible, n'est pas de l'Occident. » « Mais la Bible, la pensée publique, elle est divine, elle est orientale. » « C'est de l'Orient que la Bible est venue ici. » « Maintenant, comme l'Occident a transporté la Bible pour envoyer ça en Afrique, on nous demande de croiser les bras et que ce soit l'Occident qui nous importe encore l'explication de la Bible. » « Bon, jusqu'à quand vous allez vous réveiller ? » « Jusqu'à quand encore resterez-vous encore dans ce sommet profond qui est semblable à un sommet d'une vipère de saison pluvieuse ? » « Réveillez-vous ! » « Tout bouge autour de vous, sauf vous-même. » « Vous êtes devenus des cadavres. » « Vous êtes véritablement dans le morgue. » « Vous êtes consolidés. » « Et vous êtes devenus maintenant de la glace. » « Vous avez du forment dans votre corps. » « Quand vous appelez à toi Jésus, c'est pas Jésus. » « C'est la mort que vous portez en vous. » « L'Écriture dit quoi ? » « Mais quand toute nation, » « Quand toute nation, » « Celui qui le craint, » « Celui qui le craint, » « Et qui pratique la justice, » « Lui est agréable. » « Lui est agréable. » « Il a envoyé la parole au Fils d'Israël. » « Il a envoyé la parole au Fils d'Israël. » « En lui annonçant la paix. » « En lui annonçant la paix. » « Par Jésus Christ. » « Par Jésus Christ. » « Qui est le Seigneur de tous. » « Qui est le Seigneur de... » « Même celui qui est en croix du voie ici. » « Je vous crie à son Seigneur. » « Vas-y. » « Vous savez. » « Vous savez. » « Ce qui est arrivé dans toute la Judée. » « Tout ce qui est arrivé dans la Judée. » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Après avoir commencé. » « Oui. » « En gagner la suite du baptême de Jean. » « Hein. » « Vous savez. » « Vous savez. » « Comment Dieu. » « Comment Dieu. » « À loin du Saint-Esprit. » « À loin du Saint-Esprit. » « Et de force. » « Et de force. » « Jésus de Nazareth. » « Jésus de Nazareth. » « Faisant du bien. » « Faisant du bien. » « Et guérissant. » « Et guérissant. » « Tout ce qui était sur la puce du diable. » « Vas-y. » « Quand Dieu était avec lui. » « Dieu était avec lui. » « Nous sommes témoins. » « Nous sommes témoins. » « De tout ce qu'il a fait. » « Ça, c'est de son vivant. » « Continue. » « Dans le pays des Juifs. » « Dans le pays des Juifs. » « À Jérusalem. » « À Jérusalem. » « Ils l'ont tué. » « Ils l'ont pendu au bois. » « Ils l'ont pendu au bois. » « Dieu l'a ressuscité le troisième jour. » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Dieu l'a ressuscité le troisième jour. » « Je prends ce passage pour que vous comprenez. » « Qu'est-ce que j'ai dit après son passage sur la terre ? » « Après avoir travaillé, prêché, guéri les malades, donné la vie aux morts. » « La vérité que j'ai dit a été mise à mort, pas Dieu au bois. » « Il a été enterré, mais il n'a pas resté dans la terre. » « Jésus est ressuscité le troisième jour. » « Alléluia. » « Et c'est ce qui fait la force du christianisme. » « Parce que le fondateur historique de cette révolution, de cette idéologie, ne pas rester captif et prisonnier de la mort. » « Mais il a vécu la mort. » « Contrairement aux autres leaders religieux. » « Contrairement aux autres leaders religieux. » « Qui sont morts et qui sont restés captifs et prisonniers de la mort. » « Jésus-Christ a vécu la mort. » « C'est ce qui donne la force et le pouvoir chrétien de venir à la résurrection. » « À toi qui ton leader en croyance religieuse n'a jamais connu de résurrection, ne crois pas à la résurrection. » « Parce que c'est lui qui est votre chef de file. » « La terre, la métenue, les verres ont rongé ses testicules. » « C'est pas toi un bandit qui le suit, qui va aller au ciel. » « Alléluia. » « Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays. » « Tu vas revenir quoi ? » « Oui, vas-y. » « Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs. » « À Jérusalem. » « À Jérusalem. » « Ils l'ont tué. » « Ils l'ont pendu au bois. » « Dieu l'a ressuscité le troisième jour. » « Il est permis qu'il a apparu. » « Il est permis qu'il a apparu. » « Nom à tout le peuple. » « Nom à tout le peuple. » « Mais aux témoins. » « Mais aux témoins. » « Choisis d'avance par Dieu. » « À qui Jésus doit apporter la révélation de qui disait ça ? » « Résurrection. » « Mais il y a des gens jusque-là qui s'interrogeront et qui s'intéresseront à Satan. » « Parce que Dieu ne les a pas choisis à avoir la révélation que Jésus est ressuscité d'entre les morts. » « Comme ça. » « Alléluia. » « Amen. » « Alors tous ceux qui voient Israël en pèlerinage, c'est parce qu'ils n'ont pas encore la révélation que Jésus est ressuscité d'entre les morts. » « C'est ça. » « Vas-y. » « À nous qui avons mangé. » « À nous qui avons mangé. » « Et puis avec lui. » « Ah bon ? » « Ils ont mangé et puis avec le Seigneur. » « Vous pensez que c'est l'eau ? » « Oui. » « Après qu'il fût ressuscité d'entre les morts. » « Après que quoi ? » « Après qu'il fût ressuscité d'entre les morts. » « Donc Jésus, après sa résurrection, a mangé et a bu avec les disciples. » « Tout ces choses-là pour attester que le Seigneur Jésus qui est vraiment ressuscité d'entre les morts. » « Continue frère. » « Et Jésus. » « Et Jésus. » « Nous a ordonné. » « Nous a ordonné. » « De prêcher au peuple. » « Des prêcher au peuple. » « Et d'attester. » « Qu'est-ce que c'est lui ? » « Qui a été établi par Dieu. » « Qui a été établi par Dieu. » « Juge des vivants. » « Juge des vivants. » « Et de mort. » « Donc ceux qui sont au cimetière-là, c'est lui qui s'occupe de notre cas. » « Nous qui sommes encore en vie, c'est lui aussi qui s'occupe de notre cas. » « Il ne nous invite pas dans le cimetière. » « Ce n'est pas le cas. » « C'est bon frère. » « Acte chapitre 13, le verset 26. » « Acte 13, verset 36 à 30. » « Verset 36 à 30. » « Et l'autre ne peut pas en 31 à 34. » « Amen. » « Vas-y. » « Homme frère. » « Homme frère. » « Fils de la race d'Abraham. » « Fils de la race d'Abraham. » « Et vous qui craignez Dieu. » « Et vous qui craignez Dieu. » « C'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. » « Donc c'est une parole de... » « Salut. » « Amen. » « C'est pas... » « Les gens ne savent pas que c'est une parole de salut. » « Vas-y frère. » « C'est à vous que cette parole de salut... » « C'est à vous que cette parole de salut... » « A été envoyée. » « A été envoyée. » « Car les habitants de Jérusalem... » « Car les habitants de Jérusalem... » « Et leurs chefs... » « Ont méconnu Jésus. » « Ont méconnu Jésus. » « Et en le condamnant... » « En le condamnant. » « Ils ont accompli les paroles des prophètes. » « Ils ont accompli les paroles des prophètes. » « Qui se lisent chaque sabbat. » « Quoi qu'ils ne trouvent pas. » « Oh ! » « Ces choses-là ont récitées chaque sabbat. » Mais ils n'ont pas compris ce qu'ils récitent. Vas-y, frère. Quoi qu'ils ne trouvent pas. Oui. En lui. En lui. Quoi qu'ils ne trouvent pas. Quoi qu'ils ne trouvent pas en lui. Quoi qu'ils ne trouvent pas en lui, la laitue est très difficile. Rien qui fut digne de mort. Quoi qu'ils ne trouvent pas en lui, rien qui fut digne de mort. Ils ont demandé à Pilate. Ils ont demandé à Pilate. De le faire mourir. De le faire mourir quand même. Et après qu'ils aient accompli. Après qu'ils aient accompli. Tout ce qu'il a écrit de lui. C'est la même chose aujourd'hui que les gens nous font. Non, ce que vous prêchez est vrai. Mais c'est vous-même. C'est vous qui n'êtes pas bien. Tous ceux qui s'asseignent chez eux. Qui se font des idées. Et qui nous condamnent. Qui nous combattent. Que le ciel vous maudisse à jamais. Nous voulons des contradicteurs face à face. Des gens qui vont venir dire. Vous avez prêché telle chose. Voici le contraire de la Bible. On va voir. Pourquoi est-ce que les gens aiment communier avec les esprits de mort. On va voir ça tout à l'heure. Je vais vous montrer dans la Bible elle-même. Pourquoi les gens communient avec les morts. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui le fait. Ou bien c'est l'Esprit du Diable. Maintenant. Comment est-ce que certains procèdent. Pour mettre les gens en contente avec les esprits de mort. Parce que c'est ceux qui ont les esprits de mort. Qui aiment beaucoup à leur soumettier. Oui frère. Et après qu'ils aient accompli. Oui. Tout ce qu'il a écrit de lui. Tout ce qu'il a écrit de lui. Il est descendu de la croix. Il est descendu de la croix. Ils l'ont déposé dans un sepulc. Mais Dieu. Mais Dieu. Dieu l'a ressuscité de mort. Dieu l'a ressuscité de mort. Et il est apparu pendant plusieurs jours. Jésus est ressuscité de mort. Et il est apparu plusieurs jours. À ceux qui étaient montés avec lui. À ceux qui étaient montés avec lui. Donc Jésus n'est pas resté dans la tombe. Le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Si tout s'est passé à l'année où on ne convient pas. Que je viens ressusciter. On ne peut rien pour vous. Alléluia. Luc chapitre 24. Luc 24. Luc 24. Écoutez maintenant. Le premier jour de la semaine. Malgré cela les gens partaient au cimetière. Maintenant. Comme je viens ressusciter. Mais les gens continuent d'aller au cimetière. Ils parlent la question. Le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine. Les femmes là se sont rendues au cimetière ce grand matin. Les femmes là se sont rendues au cimetière ce grand matin. Pourtant les aromates qu'elles avaient préparées. Voilà. Elles trouvaient que la pierre. Elles trouvaient que la pierre. Ava été roulée de devant le sépulque. Vous qui passez là-ci. Vos passeurs vous disent que la boisson est un péché. Et quand vous croyez en cela vous êtes des païens. La boisson n'est pas un péché. Un chrétien qui boit ne pêche pas. La boisson n'est pas un péché. Tous ceux qui croient dans leur tête. Que Satan est l'ennemi. Le rival avéré de Dieu. Tu es un païen. Satan n'est pas un ennemi de Dieu. Tous ceux qui croient que Satan connaisse la parole de Dieu. Vous êtes des bandits spirituels. C'est la première fois que vous même là. Vous êtes vraiment les héritiers de Satan qui ne connaissaient pas la Bible. Oui frère. Elles trouvaient. Elles trouvaient. Que la pierre avait été roulée. Que la pierre avait été roulée. Du dévain le sépulcle. Maintenant qu'est-ce qui va se passer ? Elles ne trouvaient pas le corps du Seigneur Jésus. Elles ne trouvaient pas le corps du Seigneur Jésus. Le corps du Seigneur Jésus n'était plus dans la tombe. Oui. Comme elles ne savaient qu'elles pensaient de cela. Comme elles ne savaient qu'elles pensaient de cela. Voici. Voici. Deux hommes-là apparus. Deux hommes-là apparus. Un avis resplendissant. À vous qui partez chaque année un pèlerinage en Israël. Vous êtes venus le fond de business de ce pasteur marmailleux voyou. Amen. Vas-y frère. Saisis de frayeur. Saisis de frayeur. Elles baissaient le visage contre terre. Qu'est-ce qui va se passer ? Mais il a dit. Il a dit. Pourquoi ? Ivoirien. Peuple de quoi d'Ivoire ? Peuple d'Afrique. Vous qui faites les pèlerinages pour aller en Israël sur la tombe de Jésus. La question que vous avez posée cet après-midi. Pourquoi ? Cherchez-vous. Pourquoi cherchez-vous. Parmi les morts. Parmi les morts. Celui qui est vivant. Pourquoi ? Pourquoi vous cherchez parmi les morts celui qui est vivant ? C'est la question fondamentale que ces âges-là vous posent. À vous qui partez un pèlerinage en Israël. Cette question-ci, vous l'avez résolue. Vous avez trouvé la réponse. Vous serez délivré définitivement de ce gros démon de pèlerinage. Abonnez le pèlerinage. Hallelujah. Hallelujah. Et malgré ça, les gens vont quand même. Mais la Bible dit quoi dans Lucie, chapitre 9. Le verset 67 à 70. Pendant qu'ils étaient en chemin. Pendant qu'ils étaient en chemin. Écoutez. Seigneur. Seigneur. Je te suivrai partout où tu iras. Je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit. La réunion des tanières. La réunion des tanières. Et les soins du ciel. Et les soins du ciel. En déni. Mais le fils de l'homme. Mais le fils de l'homme. N'a pas eu lieu. N'a pas eu lieu. Je puisse reposer sa tête. Pour ceux qui me disent que je dis. Dieu n'a rien de pauvre. C'est la pauvre qui n'est pas un envoi de Dieu. N'est pas un homme de Dieu. Mais regardez le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ. Lui me dit. Il n'a pas un endroit où il va répondre sa tête. C'est ce que j'ai vu. Il y a le plus faux des faux envois de Dieu. Lui n'a rien. D'autres se glorifient. Moi, il y a telle maison. Il y a des terrains. Il y a des constructions. Mais la bulle dit. Il ne restera pas. Pierre sur Pierre. Tout cela va disparaître un jour. Mais avec quoi tu vas comparaître devant le Seigneur ? Au jugement dernier là, tu vas comparaître là-bas avec quoi ? C'est avec tes maisons. Bande de bâtards spirituels. Vas-y frère. Il dit à un autre. Il dit à un autre. Suis-moi. Suis-moi. Il répondit. Il répondit. Seigneur. Seigneur. Permets-moi d'aller d'abord. Permets-moi d'abord d'aller. En s'éveillis mon père. Écoutez la réponse du Seigneur à cette préoccupation. Mais Jésus lui dit. Écoutez bien. Mais Jésus lui dit. Le gars a demandé au Seigneur, je vais te suivre, je crois en toi. Mais laisse-moi aller atterrer mon père qui est mort. Mais j'ai venu de quoi ? Laisse-le mort. Laisse qui ? Laisse-le mort. Laisse-le mort. On s'est venu là mort. Est-ce que vous avez une fois assisté à un funérail où les morts vont atterrer à mort ? Question. À vous qui êtes ici là. Il faut les finir. Il faut les demander. Montrez-moi. Soulevez la main. Avoue qu'il y avait une fois assisté. Ou vous avez vu des cadavres qui soulevent un cadavre pour aller l'enterrer. Mais Jésus lui a dit quoi ? Laisse-le mort. Laisse-le mort. En s'éveillis la mort. Laisse-le mort. En s'éveillis la mort. Laisse-le mort aller enterrer la mort. Et toi ? Et toi ? Pas non-saint le royaume de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie ? Il y a des gens qui sont véritablement morts. Si c'est pour moi, ce n'est pas la peine. Pour la caméra, oui. Il y a des gens qui sont morts véritablement. Vous les voyez, ils se promènent comme ça. Et les vivants sont peu. Mais les morts sont nombreux. Tous ceux qui vont en force, ils sont des morts. Si vous voyez des gens qui éclaissent Satan, ce sont des morts. Est-ce qu'il y a un mort inconscient ? Est-ce qu'il y a un mort inconscient ? Quelqu'un qui prend son bébé pour aller le baptiser. Alors que Jésus a dit de baptiser celui qui croira. Et toi, le bébé qui ne peut pas croire, tu le prends, tu le baptises. Tu me montres que tu es mort. Hallelujah. La Bible dit, je ne permets pas la femme de prêcher. Maintenant, si vous voyez une communauté où les femmes sont en train de prêcher, c'est une communauté de mort. Hallelujah. La Bible dit, le Seigneur a été clair pour porter des chaussures pour aller prêcher la bonne nouvelle. Si vous voyez une communauté où les gens ne portent pas chaussures pour aller se promener, comme des pédis à la plage, c'est une communauté de mort. Hallelujah. Je veux être clair. Je veux être clair. La brisson n'est pas un péché. Il a dit de boire du vin. Parce que Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Si vous voyez une communauté où le passé se met à la chair pour dire que la brisson est un péché, fuyez les marquis, fuyez la brisson. Et le peuple dit, Amen. C'est une communauté de mort. Hallelujah. Si vous voyez une communauté où les gens passent tout le temps, lions-le, lions-le, lions-le. Lui, lions-le. Ça t'inquiète, toi, tu ne vois pas tout le lit dans le billard. C'est que c'est une communauté de mort. Hallelujah. Si vous voyez des gens qui mettent leur frottin et qui bomment leur cul au ciel, pensent que Dieu se trouve dans le sous-sol. C'est que c'est une communauté de mort. On ne dit pas le droit des gens toujours. Hallelujah. Abba la religion. Abba la profondeur. Oui, la profondeur appelle la profondeur. Si vous voyez une communauté dans laquelle le passé dit que le chrétien a totem, ou bien le croyant a totem, alors que la Bible dit que tout a été créé par Dieu. On peut manger ce qu'on veut, sans que c'est une communauté de mort. Le Seigneur dit, laisse les morts enterrer. Les propriétaires des morgues et des mouroirs sont nantis. On les moigne. C'est de cette même façon-là qu'au plan spirituel. Les propriétaires des morgues et des mouroirs spirituels sont aussi nantis. Parce que leur source de gain de revenus, ce sont les cadavres qui y sont. Je vais vous montrer comment est-ce que les cadavres produisent l'argent au plan spirituel. On va lire ça tout à l'heure. Comment ces cadavres, comment ces morts-là enrichissent les leaders de ces mouroirs, les propriétaires de ces morgues. Oui frère, vas-y. Ils se sont jetés. Ils se sont jetés. Pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus. Ils se sont perdus. Par la révolte de Corée. Par la révolte de Corée. Ce sont des échecs. Ce sont des échecs. Davos Akap. Davos Akap. Fais-ce impudemment. Fais-ce impudemment. Bonne chère. Bonne chère. Ce sont repressants eux-mêmes. Ce sont des nis. Des nuées sans eau. Ce sont des nuées sans eau. Poussés par les vents. Poussés par les vents d'automne. Des arbres d'automne. Poussés par les vents. Des arbres d'automne. Sans fruits. Sans fruits. Deux fois morts. Ils sont combien deux fois morts ? Deux fois morts. Vous pensez qu'ils sont vivants. Mais aux yeux de Dieu, ils sont deux fois morts. Parce que si cet été, bientôt, chacun de nous va disparaître. Ça, c'est la première mort. Mais l'autre côté, ils sont condamnés aussi à être mis à mort. Donc, ils sont deux fois morts. Donc, il y a les cadavres qui se promènent que vous ne savez pas. Donc, ce sont ces cadavres-là qui rendent de temps à temps visite à leurs parents qui les ont déjà dévancés dans la terre. Alléluia. C'est bon, frère. Acte chapitre 16, le verset 16 à 20. On va lire ce passage. Acte 16 à 20. Écoutez, comment est-ce que, parce que les gens marchent, ils ont l'esprit de mort en eux. Ce sont ces esprits de mort-là, souvent, qui attirent Mami Ouata, Sirène Deso, Esprit de Putain, Esprit de Marie de Nuit. Ce sont ces esprits-là qui attirent l'esprit de sorcellerie, de divination, de religion. Vous voyez dans les églises, les prophétesses qui tombent en trance-là. Ce sont les esprits de mort que vous voyez là. Mais comment ils font maintenant pour donner l'argent ? Parce que ce sont ces fidèles-là. Lorsqu'ils vont en pèlerinage, c'est parce qu'ils remplissent les poches. Il y a aussi un exemple dans la Bible. Vas-y, frère. Comme nous allions au lieu de prier. Comme nous allions au lieu de prier. Une servante. Une servante. Qui avait un esprit de piton. Qui avait un esprit de quoi ? Qui avait un esprit de piton. Elle aussi, elle fait partie de cette classe des envoûtés, des possédés de l'enfer. Elle est habituée par les vieux démons venus tout droit des abîmes de perdition. Alors, cette femme-là, qu'est-ce qui va se passer ? Une servante qui avait un esprit de piton. Une servante. Elle est servante de qui ? Elle avait un esprit de piton. Et qui en devinant. Écoutez bien. Qui en devinant. Procurant un grand profit à ses maîtres. On dit à la femme-là, il y a une sorcière quelque part, vers une prison civile là. On ne dit pas non des gens. Une sorcière qui a un esprit de dragon de piton vers une prison civile là. Elle met les gens sous le soleil. Elle raconte des bobas. On dit à la faute. Elle a le pouvoir de parler de ton avenir. Quand on voit des gens qui, eux, ils prêchent, mais ils ont des DJs. Quand ils parlent des DJs, ils disent, professeur ! Et ces maudits-là répondent, I receive. Vous recevez quoi même ? Et ce délicat, ce maudit de l'affaire dit, reçoit, 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 reçoit. Et, I receive. Tu reçois quoi ? Pose la question, joue. Ce sont des morts qui se promènent, qui ont l'esprit de mort en eux. Ils sont en train de vous envoûter, vous zombifier. Vous vous entraînez à l'un sort. Parce que s'ils ne vous envoûtent pas, comme Dieu vous a donné une mentalité, une conscience et une intelligence, votre intelligence étant éveillée, il sera difficile de vous manipuler. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ils sont allés parler à Satan, avec l'esprit de mort, pour venir vous communiquer ça. Et il dit, reçoit, 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 reçoit. Et ça crie, I receive. Et la DJ dit, Yeah, media, media, professeur ! Vous êtes tous une bande organisée de mafieux. Que Dieu vous maudisse à jamais. Parce que vous-même, vous savez très bien ce qu'il fait, ce n'est pas vrai. Mais vous l'appuyez quand même. Vous payerez tout le temps pour ce travail d'égarement des hommes que vous faites. Je déclare la malédition sur vous. Yeah, professeur ! Media, media, propheticos ! Praticalisation ! Lui n'a jamais prêché la parole de Dieu. Il n'a jamais annoncé l'évangile. On n'a jamais écouté le voir en train de prêcher la parole de Dieu. Mais tout ce qu'il fait, gymnastique prophétique. Qu'est-ce que tu appelles gymnastique prophétique ? C'est lui qui voyait toujours. Je suis dans ta maison. Je suis dans la tête de ta chambre. Je vais vous montrer que ça, là, c'est rien. Aujourd'hui, ce n'est pas pour faire le déballage sur le mystère des faux miracles. Mais je parle d'abord de périllage en Israël. Comment ils font pour vous envoûter, pour vous zombifier et vous entraîner à l'air sol ? Comment quelqu'un te dit « reçois, reçois » et tu ne demandes pas... C'est que tu me demandes de prendre un y a quoi dedans ? Toi, tu prends seulement. Tu prends seulement. Elle dit quoi ? Vas-y, frère. Une servante qui avait un esprit de piton et qui a deviné procurer un grand profit à sa maître. Elle avait quoi ? Elle procurait un grand profit à sa maître. Elle avait quoi ? Un esprit de piton. Écoutez très bien. Les merveilles qui vont opérer l'esprit de piton. Vous pensez que c'est le seul esprit qui fait un miracle ? Les gens disent que Gédiot est le seul prédicateur qui prêche mais qui n'a jamais fait miracle. Mais le plus grand miracle, bande d'aveugles, c'est quoi ? Bande de maudits. C'est quoi le plus grand miracle ? C'est quand une âme quitte le monde pour être convertie en Christ. C'est en ce moment-là qu'il y a la joie parmi les anges. Je n'ai jamais vu faire marcher paralytique afin de danser les anges au ciel. Je n'ai jamais vu ouvrir les yeux les aveugles afin de danser les anges au ciel. Mais c'est quand une enfant de Dieu revient de la maison de son père, c'est là qu'il y a la joie. Parce que la vie éternelle qu'il reçoit, c'est pour l'éternité. Mais le miracle qu'ils ont fait pour toi, dès que tu mets le miracle, là on prend aussi fin. Jean chapitre 10, le verset 40, 39 à 41. Jean 10, 39 à 40. 40 à 41. Oui, vas-y. C'est quelqu'un à la page. Jean 10. Non, je dis à le... C'est quelqu'un qui reconnaît que je dis à le seul pasteur qui ne fait pas miracle. Venez dire ici à Mère, tu es maudit. Toi, tu penses que c'est fait miracle ? Abraham a fait quel miracle ? Question. Délocance spirituelle. Oui, frère. Jean 10. 41 à 42. Vas-y. Beaucoup de gens fait à lui. Jean chapitre 10, le verset 41 à 42. Beaucoup de gens fait à lui. Elle disait. Elle disait. Jean n'a fait aucun miracle. Quoi ça ? Jean n'a fait aucun miracle. Jean baptiste. L'humain qui a baptisé le Seigneur Jésus-Christ. Jehoi Suha Mashiach. Il a baptisé le Saint-Bénus-Souati dans un cordon. Mais la Bible dit quoi de Jean Baptiste ? Jean n'a fait aucun miracle. Jean Baptiste n'a fait aucun miracle. Cependant. Mais tout ce que j'ai dit. Cependant. Tout ce que Jean Baptiste prêche était vrai. Amen. Si je suis le seul prédicateur Si je suis le seul prédicateur à Croix d'Ivoire qui ne fait pas miracle, j'ai ma ressemblance dans les écritures. C'est mon profil dans les écritures qui vient de vous décrire. Hallelujah. Miracle, c'est Dieu qui donne ça. Dieu vous bénisse. Oui. Monsieur Kaku, il a fait le temps de 10 000 francs. Voilà. Alors tous ceux qui veulent agir dans ce sens alors si vous ne faites pas mal. C'est une très bonne chose. Une très bonne action qu'il faut encourager. Parce que celui qui donne qui somme ne serait-ce que 5 francs dans le vrai champ de Dieu c'est lui qui donne 1 franc. C'est pour ne pas parce que les passants ont déjà gâté le terrain. C'est parce qu'ils ont déjà gâté le terrain. C'est pourquoi je ne demande pas de faire en France sinon logiquement vous devez le faire. Ça fait partie des recommandations données par le Seigneur. Lui un passage un peu de façon modeste pour montrer que ce qu'il vient de faire là c'est pas mal. C'est juste. Et même encore publiquement juste. Oui. En Corédiens 9-13 Oui. Ne savez-vous pas que que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple que ceux qui servent à l'hôtel on part à l'hôtel. De même aussi le Seigneur le Seigneur a ordonné le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile des vivres de l'évangile. Des vivres de l'évangile. Donc ce que vous faites en donnant c'est une bonne chose. Alors que Dieu bénisse notre frère qui a donné le trésorier général. Il ne faut jamais marcher avec Judas sinon il va te contaminer. Ok. Oui. Comment allez-vous ? Ok. Quel Dieu bénisse tous nos frères qu'il donne. Acte chapitre 5-15 dit quoi ? Acte. Hein ? Mais comment ça ? Il a fait au frère il faut le bénir. Oui. Avec votre permission Vas-y sénateur. Il n'a pas été prévu dans le programme de confectionner une corbeille à ce défi. Mais comme le vin a été tiré et qu'il faille le voir le crèrent sous votre autorité donc commentez humblement et modestement à tous ceux qui ont un cœur de faire un geste symbolique et ce n'est qu'un pièce d'argent et bien ils ne sont pas exclus. Donc le faire c'est juste que là c'est vrai. Merci. Merci. Laissez les jaloux devenir toujours ce qu'ils ont été parce que les jaloux n'ont jamais été bien et c'est une l'agri. Voilà. Il y a les gens il y a les gens qui disent que il est rentré aussi dans la fin d'argent. Ta mère. Vas-y. Courage le monso. Tout compte d'arri. Ce n'est pas pour rien le Seigneur a choisi la Côte d'Ivoire pour engager la lutte et la révolution chrétienne. Parce que ce pays est un pays qui est béni. Quelle que soit notre situation nous n'avons jamais oublié qui nous sommes. Gardez toujours la tête haute que Dieu bénisse tous ces frères qui ont fait ces gestes. Que Dieu bénisse de même tous ces seuls-là qui ont fait ces gestes. Dieu vous bénisse. Vous êtes en train de contribuer comme ça à l'avancement au progrès à l'extension et à la vulgarisation de l'évangile. Voyez-vous pour que on se déplace pour venir ici il a fallu de l'argent. Voyez-vous pour qu'on ait des caméras pour qu'à travers le monde entier nous on veut si on nous suive et qu'à ce qu'on fait la soirée écoutée par tous nos frères à travers les quatre côtes du monde il a fallu de l'argent. Voyez-vous pour qu'on ait la connaissance internet pour nous amener pour qu'on ait pour que nos frères et nos soeurs qui sont à travers le monde entier voient cela il a fallu de l'argent. Voyez-vous pour que nous ne dormions pas comme des vagabonds dans la rue et que la galère nous pousse à renoncer à notre détermination il a fallu qu'on domme quelque part et qu'on ait un morceau de pain à manger et un vin de boire. Tout cela il a fallu de l'argent. Voyez-vous pour qu'on s'habille tant qu'on est habillé là il a fallu de l'argent pour que vous soyez habillés aussi et que vous vous déplacez pour être ici aussi il a fallu de l'argent. L'argent a été créé par Dieu l'argent a été fait par Dieu et que l'échange à pétre 10 le verset 19 l'écriture a dit quoi nous croyons ce que la Bible dit notre combat n'est pas de lutter contre ce que l'écriture a prescrit mais ce que nous combattons ce que nous détruisons ce que nous enniassons ce que nous bannissons c'est d'inventer ou d'exclure ce qui n'est pas de l'écriture ou encore ajouter ce qui n'est pas de l'écriture c'est le combat que nous menons je veux que cela soit firmé et que le monde la tienne retienne à vous qui me pose la question madame est-ce que le chrétien doit payer la dîme écoutez ceci dans la Bible dans la Bible il y a deux possibilités tu paies la dîme le contraire c'est de donner tout ce que tu as et le troisième facteur après avoir donné la dîme la Bible dit offrande mettra toi là tu demandes si tu dois payer la dîme la dîme c'est la dîme partie la dîme partie plutôt mais dans le Nouveau Testament il est prescrit de donner tout ce que tu possèdes est-ce que si on vous demande de donner tout ce que vous avez est-ce que vous pouvez venir encore adorer Jésus alors ce qui est équitable ce qui est juste c'est de donner la dîme partie tu as gagné 5000 Dieu vous bénisse encore c'est bon de Dieu si tu as gagné 5000 il faut donner 10 000 tu as gagné 200 000 il faut donner 20 000 tu as gagné 1 million il faut donner 100 000 mais il y a les maudits qui disent non moi je ne suis pas d'accord avec ça ils ne sont pas aussi prêts à donner tout vous n'êtes pas prêts à donner tout vous n'êtes pas prêts aussi à donner la dîme partie vous êtes de quel côté vous êtes ce qu'on appelle encore une fois ici des akmanis c'est le chauve-sourou on appelle akmanis chez nous encore une fois ici akmanis c'est celui qui n'est ni quadribète il n'est ni reptile il n'est ni aussi volaille on ne sait pas où le classer c'est un maudit parmi toutes ces terres là alors pour ne pas que vous soyez maudit optez pour un côté soit vous donnez tout ce que vous avez ou bien vous donnez la dîme partie Dieu vous bénisse alors nous continuons notre allocution accès 16 à 20 oui comme nous allions comme nous allions au lieu de prière au lieu de prière il y avait un esprit de piton il y a il y a j'ai écouté un pasteur qui m'a fait rire une fois il dit mais quand moi il demande aux gens de me donner l'argent il dit qu'il aime trop l'argent il aime trop l'argent quand vous n'aimez pas l'argent donnez-moi l'argent pour que vous soyez en paix parce qu'il n'aime pas l'argent mais les gens ont toutes les stratégies pour dépouiller les gens oui frère comme nous allions au lieu de prière comme nous allions au lieu de prière il y avait un esprit de piton la Bible dit finalement qu'elle a un esprit de piton c'est pas le Saint-Esprit mais c'est bien massoler l'esprit de piton maintenant qu'est-ce qui va se passer elle qui a deviné qui a deviné procuré un grand profit à ses maîtres procuré un grand profit à ses maîtres elle vient au devant de nous elle vient au devant de nous elle s'est mise à nous suivre elle s'est mise à nous suivre oui elle criait elle criait ses hommes sont les serviteurs du Dieu très haut ses hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et il vous annonce la voie du salut oui elle fait cela elle fait cela pendant plusieurs jours pendant plusieurs jours pour le fatigué se retourner pour le fatigué se retourner et dit à l'esprit je t'en donne je t'en donne au nom de Jésus Christ donc le nom du Seigneur Jésus Christ est utilisé pour chasser les démons pour faire opérer aussi le miracle le piton aussi en son nom aussi il y a la vision il y a le miracle aussi qui se perd maintenant comment savoir que tel miracle est fait par le véritable Christ et tel autre miracle est fait par l'esprit du piton ou bien par Satan c'est la question que vous devez vous poser et je crois que si Dieu nous fait grâce ça sera jeudi prochain on va expliquer les choses ici parce que Dieu a bien voulu que la Côte d'Ivoire soit une nation chrétienne et nous allons vraiment la christianiser pas dans la barbarie pas dans les triceps et les biceps mais par la logomachie la conquête des cœurs des âmes de pensée par l'amour parce que la parole est l'amour Alléluia ce pays a souffert et Dieu envoie ce message comme consolation pour penser les pleines et les douleurs pour que nous soyons tous unis à Christ parce qu'avec le Christ rien ne résistera à tous ceux qui sont en lui Dieu bénisse son peuple alors qu'est-ce qui va se passer alors Paul fatigué donc je vais imposer un rythme de croyance et de prédication à tous les passants de Côte d'Ivoire à moins que ces gens-là ne soient morts parce que pour le monde on ne peut rien faire pour eux oui frère Paul fatigué se retourna Paul fatigué se retourna et dit à l'esprit oui je te donne au nom de Jésus-Christ la Bible dit que quand il manifestait le pouvoir de putain cela profitait à ses maîtres et leur donnait de d'argent reliez quoi les parties là comme nous allions au lieu de prière une servante qui avait un esprit de putain une servante qui avait un esprit de putain et qui est devinant procurait un grand profit procurait un grand profit à ses maîtres à ses maîtres et de devant de nous elle procurait un grand profit à ses maîtres par son art divinatoire par ses tours de préjudication par ses pratiques occultes par ses voyances par ses signes ses produits ce qu'elle faisait par le pouvoir de l'esprit putain elle procurait un grand profit à ses maîtres donc eux ils sont propriétaires de cette dame là et eux ils sont et elle elle est leur servante eux ils sont propriétaires ils sont maîtres et cette dame elle est leur servante c'est de cette même façon que les croyants actuels sont devenus parce que le passage dit recevez recevez une fois qu'ils mettent en vous ces esprits de mort ces esprits d'assoupissement ces esprits de sommeil ces esprits de coma en vous ça vous paralyse ça vous tétendille vous ne pouvez plus réfléchir votre intellect est sommé votre conscience est bouleversée votre réflexion est véritablement verrouée vous ne pouvez plus jamais réfléchir alors quand ils vous disent faire ceci vous êtes obligés de partir faire et quel est l'objectif visé c'est pour que tout ce qui est dans vos poches là soit vidé alors c'est sur ces esprits là qu'ils vous communiquent et une fois que ces esprits sont vous tous ceux qui vont demander de faire vous serez obligés de faire cette dame était le fond de commerce de ses patrons de ses maîtres aujourd'hui le peuple est devenu le fond de commerce le fond d'affaires de tous ces pasteurs là quand on dit aux gens de cotiser pour aller ne serait-ce qu'ils regardent sur tombe regarder tombeau et les gens ils courent pour aller vous pensez que ces gens seront leur conscience tranquille parce que pour eux s'ils ne sont pas allés sur la tombe de Jésus s'ils ne sont pas allés voir la tombe de Jésus ils ont commis un péché leur vie se résume ça dit leur paradis s'il était obtenu une fois qu'ils mettent pied sur la tombe de Jésus mais est-ce que c'est ce que la Bible a demandé de faire est-ce que c'est ce que l'écriture avait recommandé est-ce que c'est ce que Jésus avait recommandé les gens ne sont pas prêts à réfléchir à ce sujet mais ils suivent de façon moutonnière c'est pas cela parce qu'en eux se trouvent déjà les esprits de mort vas-y frère et qui est devinant et qui est devinant procure un grand profit à sa maître procure un grand profit à sa maître elle va au devant de nous elle va au devant de nous et s'est mis à nous suivre s'est mis à nous suivre Paul et nous Paul et nous elle criait elle criait ses hommes sont les serviteurs du Dieu et vous annoncent la voix du salut elle fit cela pendant plusieurs jours elle fit cela pendant plusieurs jours Paul fatigué se retourna et dit Paul fatigué se retourna et dit et dit à l'esprit dit à l'esprit je t'ordonne au nom du Seigneur Jésus Christ oui de sortir d'elle de sortir d'elle et y sortir à lui-même vas-y le maître de la servante maintenant ils ont vu comme je dis à ses frères nous sommes des gens qui sont en train de délivrer nous sommes ce peuple là qui est en train de délivrer la conscience de ces fidèles qui sont pris en otage par ces voyants en costume appelés à toi en pasteur nous sommes devenus maîtres ennemis nous sommes les simples c'est nous qu'ils combattent c'est nous qu'ils attaquent mais vos combats vos attaques il ne faut que nous agrandir nous élargir nous donner encore plus d'être écoutés à travers le monde entier parce que rétablir une seule chose quiconque qui s'attaque à la vérité son histoire deviendra l'ombre de lui-même son existence sera égale à ce qu'il appelle Néa parce que nous sommes un peuple venu de l'éternité et vous fais un autre parcours pour aller tout droit dans l'éternité à toi qui s'oppose qui veux faire travail à notre marche glorieuse dans la patrie pour le retour dans nos origines éternelles Dieu va faire en sorte que tu as la honte et sois sur toi aujourd'hui je ne veux pas me réjouir mais entre eux-mêmes soit en train de se dénoncer comme un pasteur qui s'est dit pasteur peut se mettre devant les écrans et frapper à Oco parce qu'il cause avec une blanche qui lui demande envoie-moi la fauteuil de ton bazooka pour voir si c'est ça oh c'est un petit brut qui est caché derrière dès qu'il a finalement il a balancé et ce maudit là il dit ce maudit ce fils de l'enfant là il dit oh mais le Seigneur il a été venu à la croix donc toi ta nullité c'est la même chose avec pour Jésus à la croix bâtard spirituel des gens qui ne s'avouent jamais vaincus qui ne reconnaissent pas qu'ils ont fait mal que Dieu vous maudisse toujours comme un pasteur se masturbe en plein écran et et il sourit le fier dans son salon un individu comme ça va prier sur toi avec ses mains remplies de maléditions et malgré ça il a des fidèles parce que ce sont des morts on peut rire pour eux on peut rire pour les morts il y a d'autres maintenant ils sont devenus les champions en vente d'huile d'olive maintenant les prix ont grimpé dans les ventes de cailloux et de parfum toi tu ne peux pas aller dans un magasin à payer ton parfum un bandit va te vendre parfum de 300 francs il va te vendre ça à 800 000 tu vas acheter c'est parce que ce sont des morts un péril pour eux vous avez été déjà zombifié vous avez été déjà envoûté vos conscience ont été déjà paralysé alors frère je t'ordonne au nom de Jésus Christ de sortir d'elle de sortir d'elle et sortir à l'homme oui les maîtres de la servante les maîtres de la servante voyaient disparaître l'espoir de l'un qui se saisit de peur et de silence il se saisit de peur et de silence parce que si les fidèles sont libérés de ces mauvais esprits là et qu'ils commencent à voir clair ils vont plus avoir l'argent d'autres pleurent que ce qui lui fait mal quand il appelle sa fille spirituelle maintenant pour lui avoir l'argent il demande ce que je veux dire il faut expliquer d'abord tu n'as rien vu encore tu n'as rien vu encore pour le moment nous sommes en train de nous entraîner parce que la peine n'est pas encore stable dans le coin d'ivoire mais quand les choses sérieuses vont commencer tu seras traqué jusqu'à ton dernier réjiton abat les palauticiens au ventre ballonné abat les pastors au ventre ballonné les pastors magouillards les cartes magnétiques des fidèles sont dans leur poche mais on attend les frères qui nous appellent chaque jour pour dire oh homme de Dieu Dieu vous bénisse parce que ce qu'on vit dans c'est grave comme ma carte magnétique de quelqu'un qui a souffert ses paroles ont mis à l'école ils ont fait un trècle ils se sont privés de manger le vieux a marché pied plein pour aller au champ pour te scolariser tu travailles aujourd'hui tu n'es même pas prêt à l'aider et c'est un bandit de grand chemin qui a une tête on dirait pour petit cola sa tête même on dirait petit cola qui te manipule manipule maintenant ta carte magnétique se trouve dans sa poche et le code est dans sa main si quelqu'un n'est pas mort est-ce que sa carte magnétique peut se trouver dans la main de l'inconnu alléluia est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vivant où tu es actuellement là tu peux me donner ta carte magnétique avec ton code si tout va bien chez toi mais c'est quand il y a mort tu ne peux plus rien faire en ce moment là je viens te palper et j'enlève tout sur toi ils vous ont déjà communiqué l'esprit de mort vous êtes inconscient il y a vu un pasteur qui fait un bruité de l'oeuvre à ses fidèles et il y a un là il a prié quand on vous dit de quitter là-bas vous ne voulez pas il a chassé Satan Satan sort comme la femme continue tu n'as rien vu encore il a soulevé comme un catcheur comment il s'appelle la même là Anderthaker ou bien Johnny Sénat il met la dame ici et puis il fait une plonchote dans la foule et les chers sont cassés elle a perdu connaissance dès qu'elle s'est retrouvée elle a fui il faut rester encore il faut rester encore on vous parle ne vous écoutez pas si Satan ne sort pas c'est Thomas qui va sur Dieu maintenant que c'est chaud Thomas tu sens des sorciers comme ça on vous parle vous n'écoutez pas quand quelqu'un prend un caillou caillou qu'un homme tu peux ramasser dans la rue il prend ça il met au nom de Jésus il achète ce caillou 300 000 frais et tu l'achètes si ce n'est pas un mort qui peut faire ça c'est parce que vous êtes des morts ce message vient pour vous amener à la résurrection parce que la Bible est claire je suis la résurrection la vie a dit le Seigneur c'est le Christ est-ce la résurrection la vie qui s'adresse à vous pour vous ramener à vous parce que vous êtes déjà morts alléluia nous prêchons la résurrection et nous ne prêchons pas pour que les gens soient heureux ou contents mais nous prêchons pour que les aimants de Dieu soient réjus et qu'ils soient libérés de l'emprise de la puissance de l'enfer parce que ces églises là sont des basariers des pourrières de Satan qui la souhait crier pour eux et garer et recruter les citoyens dignes de l'enfer ça veut dire quoi ça faites continuer de faire oui frère la maître de la sauvante la maître de la sauvante voyait disparaître l'espoir de la guerre voyait disparaître l'espoir de la guerre se saisit de Paul et de Silas et la traînée sur la place publique devant la magistrale voilà et il la présentait au prêteur le souhait c'est qu'on soit livré entre les mains du gouvernement ivoirien le gouvernement ivoirien n'a qu'à mettre la main sur nous pour nous s'éliminer pour nous tuer mais on ne tue pas les gens comme ça dans ce gouvernement là aussi ces gens qui sont là-bas aussi croient en Dieu nous on est en train de parler de Dieu et on dit c'est lui qui pense est-ce qu'on marche sur lui ou bien on marche sur la parole de Dieu il n'est qu'à venir il n'est qu'à venir avec les preuves preuve contre preuve c'est dans ça que tu invites les autorités arrêtez-les arrêtez-les pourquoi donc toi tu es maudit là toi ta vie là maudit là tu es maudit là donc toi ta vie là tu vas passer tout ton temps à vivre dans la poche des gens à escroquer les gens seulement c'est ça que c'est ton travail toi toute ta vie là tu dois toujours avoir tes mains dans la poche des gens en esprit les palper les fouiller chaque jour les voler seulement un anarquais spirituel espèce de arc-cœur spirituel délicat spirituel et toi dans la carte tu es laissé seulement depuis le peuple pinuma tu penses que le gouvernement c'est ton canibat esprit de l'enfer à part la marmaille on ne s'attaque pas à nous parce que nous venons de loin lisez très bien l'histoire des nations qui ont attaqué Israël et lisez l'histoire d'Israël ceux qui ont attaqué Israël les premiers qui ont persécuté les juifs lors de la libération je vais parler même de l'Egypte vous allez comprendre qu'aujourd'hui là ils sont devenus l'homme d'eux-mêmes lisez l'histoire des grecs comment hier ils étaient en haut comment ils sont descendus aux enfers lisez l'histoire encore des babyloniens lisez très bien l'histoire des romains et vous allez comprendre qu'on ne s'attaque pas à un peuple qui est venu de Dieu celui qui s'attaque à nous s'attaque à Dieu parce que ce que nous prêchons là c'est Dieu et aussi le temps que Dieu aura ses enfants à sauver, à gagner à libérer des géoles des prisons que vous avez construites et que vous allez vouloir vous opposer à nous alors que nous venons pour les libérer c'est Dieu que vous allez croiser sur votre chemin il va utiliser d'une manière ou d'une autre des situations pour vous dépouiller de ce qui fait votre filleté et votre gloire bande de cahiers anathème oui frère il entraîne sur la place publique devant la magistrat toi tu entends là tu vas être toujours dans les scandales scandales et à cause de vous le nom de l'église l'africaine est devenu autre chose nous venons pour laver pour blanchir l'image de l'église africaine dans la conscience du monde entier le réveil doit commencer encore du voie ici et c'est ce que nous sommes en train de faire c'est Dieu nous fait grâce nous dans notre tournée dans toute l'Afrique pour présenter le vrai aspect de l'église de l'église de l'Afrique présenter le vrai aspect du christianisme tel qu'il a été donné par le Seigneur qui n'a rien à voir avec ce que vous vous racontez ça et là parce que l'objectif visé c'est de remplir vos poches il y a un bandit là un délicat qui dit Yeshua Mashiach Yeshua Mashiach il m'appelle mais comme ton père spirituel est décédé je t'appelle pour voir si on peut se donner un mot d'association tu penses que la mort ou bien le décès de mon père spirituel va constituer un moyen de rapprochement moi je ne collaboro pas avec des esprits comme ça on vous connait ces gens de passé on vous connait ce qui vous intéresse c'est l'argent on n'a pas besoin de vous celui qui vient celui qui l'a cru c'est ce que nous prêchons nous allons le baptiser au nom du Seigneur Jésus Christ et nous allons lui enseigner la doutrie que nous prêchons et c'est cette vérité là aussi qu'il se doit de prêcher aussi nous ne devons pas prendre le christianisme comme un franc de commerce bande d'anarqueur spirituel oui frère et il est présenté auprès d'un et ce monsieur là il le connait tellement il l'aime faire chateau toi qui n'as pas été fidèle à ton propre terre c'est à la doutrie de Christ tu vas rester fidèle sorcier et son secrétaire m'appelle des complices dans le mal chaloum chaloum frère que à tonnerie je viens de la part des missionnaires tu dis quoi là moi qu'un missionnaire qu'un missionnaire c'est un rébelle de la rébellion qui s'est rébellé contre son propre père spirituel moi je dis lui donner mes associations pas question pas question il n'y a pas besoin de ces gens d'esprit là un homme qui n'a pas réussi qui n'a pas été fidèle à son propre terre naturel que Dieu lui a donné ne peut pas être fidèle à la doctrine de Christ je n'ai pas besoin de tel individu alors frère il a présenté un prêtre en disant à bas la tchatcholie à bas la tchatchomania à bas et la tchatchmana à bas oui frère en disant ces hommes trouvent la ville alléluia regardez ce que les gens disaient de Paul les plus silas ces hommes là font quoi ces hommes trouvent notre ville ces hommes nous sommes en train de faire la lecture de l'écriture à termes de 1.16 verset 16 à 20 vas-y en disant parce que qu'est-ce qu'ils ont fait simplement parce qu'ils ont ils ont dévoilé ou bien le Seigneur a dévoilé l'esprit de putot qui était dans cette dernière là qui travaillait et qui gagnait l'argent chaque jour alors comme l'un fidèle est délivré de cet esprit de cafouillage de confusion qui leur donnait l'argent qui ferait qu'elle était zombifiée à leur profit et travaillait pour eux par ses pratiques divinatoires pour qu'ils gagnent l'argent aujourd'hui les ennemis sont devenus les Paul et autres qui ont délivré cette âme là c'est comme ça Satan quelqu'un qui vient libérer les âmes de son emprise elle ne peut pas être d'accord avec lui c'est pourquoi nous sommes combattus sinon en réalité ce que nous faisons là où est le mal qui est dedans qu'est-ce qu'on prêche de faux vous croyez que si on prêchait quelque chose de faux depuis là il ne serait pas venu ici pour nous contredire depuis qu'on a vu quelqu'un qui marque qui s'était publiquement et qui parle à tout le monde sans qu'il n'y ait quelqu'un qui a la vérité venu nous contredire si moi il y a le faux billet qui est ce faux billet pourquoi depuis on ne voit pas le vrai billet ça veut dire que l'authentique bon billet c'est ce que vous voyez là l'authentique vrai billet c'est celui que vous voyez maintenant Alléluia oui frère vas-y il a traîné sur la place publique c'est comme ça que Dieu fait descendre sur la terre des hommes parce qu'il y a un esprit qui vient de lui-même une partie de lui dans la vie d'un individu peu importe l'endroit de la terre qu'elle se soit pour accomplir le beau ou le mauvais dessein regardez bien qu'elle se soit pour accomplir le mauvais dessein c'est des morts de l'enfer qu'il envoie pour agiter un individu pour conduire les gens dans la confusion mais si c'est pour conduire les gens au salut lui-même fait descendre son esprit et sa puissance dans l'individu pour l'agiter et permettre à son peuple de connaître la voie de la vérité pour revenir à la lumière des filles en Afrique partout dans le monde entier écoutez les gens voyez les prêchers les façons les gens peuvent imiter ce qu'on fait mais quelle que soit sa ressemblance quelle que soit sa ressemblance le faut qu'on va tout faire mais il ne sera jamais aigle les grandes particularités que le faut qu'on n'aura jamais les gens font tout pour imiter ce qu'on fait mais ce que nous possédons est l'originalité venue de Dieu alléluia et il y a une armée qui a dû à choisir dans ce monde pour illuminer la terre et apporter la vie à ses émences le combat que nous faisons maintenant le travail que nous faisons maintenant le combat que nous menons est un combat qui est divinement inspiré tous les sorciers qui sont dans la foule vous êtes des bâtards les francs-maçons vous êtes des bandits des grands chemins si il y a un mystique comme comme on le dit en Afrique déjà quand on dit tu es un individu c'est un gros chinois tous les mystiques vous êtes des individus bande de bâtards il m'a insulté parce qu'il m'a dit un individu tous les sorciers qui sont là parce qu'ils pensent qu'ils sont un panier il n'y a pas plus bête qu'un sorcier même sorcier trop bête si tu penses que ton pouvoir de sorcier est au-dessus de la puissance de chez lui que nous manifestons il faut sortir un peu de ton corps c'est ton cadavre qu'on va enlever la fille qu'il y a eu aussi pour envoyer chez toi des bâtards comme ça un sorcier est un brigand oui frère vas-y et il est traîné sur la place publique il est traîné sur la place publique devant le magistrat ils ont commencé à les frapper et il est présenté à un prédé en disant oui ces hommes trouvent notre ville voilà un véritable envoyé de Dieu comme le frère le disait à l'introduction ne peut jamais prêcher tout le monde va l'acclamer mais son message sa prédication son évangile si vraiment il est envoyé de Dieu doit créer des secours doit créer de troubles dans la société parce que nous venons pour renverser un vieux et ancien système un système qui n'est pas venu de l'éternité il doit être renversé pour que la vérité prenne place Dieu bénisse sa parole on va lire le dernier passage et on va parler de la question 1 Samuel 15 1 Samuel 15 après avoir compris qu'on doit parler au cimetière j'ai dit le plus dans la tombe si vous continuez d'y aller là la Bible dit quoi Samuel dit Samuel dit l'éternel l'éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la foi de l'éternel la seule chose qu'elle dit à Grèce c'est l'obéissance à sa parole vas-y voici l'obéissance l'obéissance à la parole de Dieu l'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que le sacrifice l'observation de sa parole l'observation de sa parole vaut mieux que la Grèce de Bélier vaut mieux que la Grèce de Bélier car la désobéissance car la désobéissance et qui ne faut pas que la divination alors toi qui te vas dans le cimetière qui vas en pèlerinage en Israël alors que l'Écriture n'a jamais recommandé cela la Bible dit tu as le même titre que c'est lui-même qui dit Satan est Dieu qui fait culte à Satan tu es plus maudit que le diable lui-même parce que la Bible dit la désobéissance la désobéissance est aussi coupable est aussi coupable que la divination et la résistance et la résistance il n'est pas moins que l'idolâtrie celui qui résiste à la parole de Dieu est piquant idolâtre alors vous qui avez écouté et qui avez entendu à vous qui m'écoutez à travers le monde entier et qui allez toujours aller en pèlerinage il y a d'autres qui disent qu'il y a un endroit qui est appelé l'U.S.A. qu'est-ce que vous appelez l'U.S.A.? c'est là-bas Dieu habite parce que pour nous la sainteté existe en un seul individu c'est le Seigneur Jésus Christ qui est saint en Dieu de Jésus qui nous est saint et nous les chrétiens nous sommes saints et notre sainteté tire sa subsistance et sa source son origine du Seigneur Jésus Christ parce que nous sommes les membres de ce corps étant les membres de ce corps si Jésus Christ est saint son doigt aussi est saint son noté aussi est saint il n'y a pas un endroit sur la terre qui est appelé saint le seul endroit qui est saint je crois que c'est dans le chrétien qu'est-ce que c'est toute la sainteté le chrétien parce que Christ l'habite dans lui et c'est le chrétien qui est saint alors arrêtez d'appeler un endroit comme étant un endroit de saint et un symbole de foi c'est n'importe quoi oui frère car la désobéissance car la désobéissance est aussi coupable que la divination est aussi coupable que la divination à toi qui attends la parole de Dieu et qui savoir prêcher ou croire autre chose tu es au même titre que celui qui a taillé bois qui allait soulever un fétiche pour aller adorer ça vous êtes la même chose pas de différence vous êtes simplement des cousins qui avaient changé de méthode de stratégie d'adoration sinon dans le fond vous êtes la même chose que Dieu vous bénisse alors voici brièvement ce que je voulais dire en ce jour avant de passer à vos préoccupations Apocalypse 22 verset 18 à 19 Apocalypse 22 Apocalypse 22 Je le déclare à quiconque Je le déclare à quiconque Entends les paroles de sa prophétie Entends les paroles de sa prophétie Si quelqu'un Si quelqu'un Il ajoute quelque chose Il ajoute quelque chose Dieu le frappera Dieu le frappera Les fleurs décrites dans ce livre Dieu le frappera Alors que ce n'est pas écrit d'aller en pèlerinage en Israël D'aller en pèlerinage chaque année en Israël Et vous le faites La Bible dit Votre part de vie sera retranché de la vie De la demeure sainte Quand Dieu sera là La demeure sainte ce n'est pas là-bas Mais c'est quand Jésus va descendre qu'il va manifester cette demeure Vas-y frère Si quelqu'un Si quelqu'un Rétraîne quelque chose Oh là là C'est un dommage Dieu va retrancher aussi sa vie La part De l'art de vie Oui Et de la vie sainte Décrit dans ce livre Décrit dans ce livre Là On ne doit pas ajouter On ne doit pas retrancher On doit garder la chose telle qu'elle a été envoyée par Dieu Et nous devons simplement l'observer Et dire Amen Que Dieu bénisse son peuple Alors Voici l'exposé A ce sujet là A chaque sortie Ce serait comme ça Pour que chacun de vous Aie une conscience Une pensée Une base solide De ce qu'il appelle Christianisme Pour ne pas être regardé Par ce loup Et ce voyou ravisseur Alors s'il y a question Nous prenez la question Alors d'ici là Si vous prenez votre argent Pour aller en pèlerinage N'accusez pas l'Occident D'être la base de vos malheurs Mais c'est vous même Qui créez la condition D'être dépouillé Alors celui qui est mort N'accale en Israël Celui qui est encore vivant Qu'il revienne à la révolution chrétienne Pour prendre son baptême Au nom du Seigneur Jésus-Christ Vous prenez sa question Prenez sa question C'est pas mauvais Elle doit être une femme vertueuse Si c'est une femme remplie d'audace Elle pourrait se mettre là Mais quand elle voit une figure Parée avec assez de barbe Elle se dit que C'est vraiment La tête qui est là Hallelujah Oui prenez sa question Franck qui ? Franck est où ? Franck Oui comandante ? Vas-y Elle a deux préoccupations Elle a une confusion dans sa tête Entre Jésus et Dieu Jésus est dit que la main de Dieu C'est une confusion qui est dans sa tête D'accord Maintenant tu as une seconde préoccupation Quel est l'objectif Le but de la révolution chrétienne ? Si elle a droit déjà à quelque chose Il faut qu'elle la pardonne forcément Pour que nous Il a fait la bête C'est quoi ? Je vis la même les parties Non c'est de la bête C'était si la foi Je vis la bête une fois Je me sauve par moi Je me sauve par le prophète Il a aboublié le sujet Avec un peu de violence On a venu pour payer les armes Je vis se fâcher puis les parties Ok Donc il y a partie Il y a partie C'est pas la bête Ok La première préoccupation La différence entre Jésus et Dieu Nous parlons en tant que chrétien Et je vais répondre à la question de la De la soeur Avec une foi des chrétiens Parce que le christianisme Dans son essence vitale Vivant et réel Est le fondement absolu Est le fondement absolu de la vie tout entière S'il vous plaît Les gars Je reprends encore Je reprends encore Je vais répondre à sa question Avec une foi Et une conscience Des chrétiens Parce que le christianisme Parce que le christianisme Est dans son essence même Et dans son sens réel et vital Est le fondement absolu De la création tout entière Parce que Le christianisme Est l'idéologie La pensée La pensée Vivant en tant que créateur Du Dieu créateur De ceux et de la terre Et de tout ce qui existe Dieu N'a pas un nom Dieu veut dire sujet Ou objet d'adoration Et de dévotion Où nous sommes là Le frère qui est arrêté Au milieu là Si nous tous On se met à genoux Pour commencer à l'adorer Ce temps Que nous posons Cette adoration Que nous lui voulons Lui donne Lui confère L'attribut de Dieu Directement Ça le met Sur le pouvoir Ça lui confère L'attribut de Dieu Le fait de l'adorer C'est cette action là Qui fait d'un être Dieu Comme il y a des gens Qui adorent beaucoup de choses C'est pourquoi les gens Parle de l'existence De plusieurs dieux Mais en réalité Il y a un seul dieu Qui a créé tout Toutes ces choses Qui sont appelées Dieu qui existe Arrivaient devant ce dieu Créateur des sujets de la terre Et tous ces prostèles Et c'est son nom Qui est Jésus Christ C'est son nom Qui est Jésus Christ Donc Jésus Christ Est le nom du dieu Qui a créé les sujets de la terre Jésus a été déclaratif Maintenant il serait Démonstratif Par les Écritures Maintenant Jean Jean chapitre 8 Jean 8 24 Jean 8 24 à 26 Et son allocution A partir de verset 54 Jusqu'au verset 58 Avec les juifs Oui frère Puis Jésus dit Puis Jésus dit C'est pourquoi Écoutez très bien Ce que le Seigneur Jésus avait dit Ce qui a échappé A la majorité C'est que La naissance de Jésus Elle-même était destinée Pour bouleverser La conscience De certaines personnes Pour qu'elles soient Plutôt Totalement égarées Et réveiller la conscience De d'autres Pour que ce dernier La soit Sauvée Et son langage Qu'il tenait Et tel langage Côté occulté Et toujours Masqué Un langage Nouageux Parce qu'il ne veut pas Que tout le monde Compre ce qu'il vous l'a dit Vas-y C'est pourquoi Je vous l'ai dit C'est pourquoi Je vous l'ai dit Que vous mourez Dans vos péchés Que vous mourez Dans vos péchés Car Si vous ne croyez pas Ce que je suis Regardez très bien Croer en Jésus Et croire en qui est Jésus C'est pas la même chose Après d'avoir Précié Précié Croyez à moi Croyez à celui qui croit Arriver Les gens Ne comprennent D'autres manifestent De la résistance Il dit bon Si vous ne croyez pas Ce que Je suis Il est quoi au juste Si vous ne croyez pas Ce que je suis là Vous ne pouvez être Oh Car Si vous ne croyez pas Ce que je suis Si vous ne croyez pas Ce que je suis Vous mourez Dans vos péchés Vous mourez Dans vos péchés Qui es-tu Ils ont pris la question Ils ont dit Mais Tu avais dit De croire en toi Maitre qu'on dit Crois-toi Parce que quand Ils ont dit Crois à Jésus Ils sont en train de prêcher Ils sont en train de mémurer Ils le critiquent Très souvent D'un enfant bâtard D'un petit Qui n'a même pas encore 30 ans Et puis Ils viennent nous commander Les gars là C'est vrai Ils disent qu'ils croient à moi Mais ils ne croient pas Qui je suis en réalité Ils ne savent pas Quoi c'est que je suis Parce que Connaître quelqu'un Et puis connaître Qu'est-ce qu'il est C'est pas la même chose Tu pètes au quartier Avec le président de la république Avec le président de la république Mais Tu entends parler de lui Mais tu ne l'as jamais vu Tu ne l'as jamais vu à la télé Alors que c'est ton propre Ami avec qui tu marches là Donc tu marches avec lui Et il dit Si tu veux Tu avais le quelque chose Faut me le dire Crois-moi seulement Maintenant il est venu La poche est remplie C'est ce que tu as demandé Là il n'a pas envoyé ça Ce n'est pas dans sa main Tu as demandé une voiture Il a mis un avion Il n'est pas venu avec la chose Parce qu'il ne peut pas transporter Il dit Non Toi tu es un amateur Tu avais dit que tu allais Envoyer telle chose là Depuis là Donc tu es un amateur Il va dire On dirait qu'il ne sait pas Qui je suis Mais il ne sait pas Encore c'est que je suis Vous comprenez un peu Il ne sait pas Il sait que je suis Son ami en marche Mais il ne sait pas C'est que je suis Donc quand ce dernier Va découvrir Que c'est le président De la république Lui-même qui est là Sa façon De le juger Va changer C'est la même chose Jésus est apparu Comme un simple homme Comme ça Il marchait avec eux Mais les gens Ne savaient pas en réalité Qui il est Ils ne savaient pas C'est qui il était Alléluia Oui frère Qu'est-ce que vous ne croyez pas Ce que je suis Je voudrais encore Un peu une anecdote J'habitais dans un quartier Tout récemment A Tena déménager Et J'ai mis ma forme là-bas Avec ma fille Qui vient de naître Juste une petite histoire Alors qu'est-ce que j'ai fait C'est Un coin En train de coucher Yopougo Académie Et comme il fait tellement chaud Dans le coin La nuit Le couloir qui est là Je viens me coucher là Je crois Il y a deux ou trois mois D'ici là Donc je viens me coucher là Au lieu de finir De rester habillé ici Et puis de retourner encore A mon domicile Yopougo Je restais ici Donc j'ai pris une maison Comme ça là Pour trouver un intérêt De la maison Je vais rester Donc la nuit Je me couche là Et les jeunes Mes petits du couloir Quand ils les voient La façon dont J'agissais envers eux Et puis ils regardent Comment ils dorent Il y avait un peu De confusion dans leur esprit Quand ils les voient Les gestes qu'ils fais Tout cela Ils se disent Parce que si lui Il a tel la possibilité De faire ces gestes là Pourquoi c'est d'ailleurs Comme ça il dort Je suis là De façon circonstantielle Maintenant Quand je ne sais pas Les discutent Entre eux Lui n'est qu'il au juste Au premier de demander A ma femme Notre vieux père Elle fait quoi Elle dit Moi mais je ne sais pas Donc c'est Un jour comme ça On a quitté Une prestation au plateau Et je suis rentré Avec ma voiture J'ai garé Il regarde Je suis allé Német tout En bi costume J'ai porté là Puis j'ai porté Soit un débatin Pour venir me coucher Dans le même coin Il y a eu qui a dit Le vieux au sec C'est camouflage Non L'homme L'homme ne peut pas Réte-moi de lui-même Mais je n'aime pas Me compliquer la vie Parce que je suis un soldat Qui a subi Une formation difficile Pour des combats faciles Donc Donc je suis resté Je suis resté là Jusqu'à Jusqu'à ce qu'il est déménagé C'est quand il est déménagé Qu'il y a eu une parution Sur le journal Je crois que c'est Soirinfo Le mois passé Il voit le journal Il regarde C'est pas le police Soirinfo Je dis Tu vois le pasteur Qui dérange Il regarde Et puis après Ils ont commencé A discuter C'est notre vieux père C'est un ami Qui est porté Pour la conférence De plateau C'est sur ça Que j'ai pris la photo Qui est sur le journal Donc ils ont regardé Ils ont commencé A discuter entre eux Arrivé à un certain moment Il y a eu qui a dit Comme c'est mon vieux père Il a son numéro 6 Il a l'appelé Parce qu'il m'appelait Le petit du vieux père Mais mon nom Jédiot de la Tchétuva Il n'a jamais su ça Parce qu'il n'a pas osé Demander mon nom Il m'appelait vieux père Comme ça Comme tous les bons petits Du quartier Donc le nom qui est su Le journal a pris le nom Et il m'appelait directement Vieux père Jédiot de la Tchétuva Il dit c'est qui Il dit c'est le vieux père Jédiot de la Tchétuva Il dit oui Il dit oui c'est moi Il dit c'est ton petit Du quartier Quel petit Non t'es petit Qui sont dans le couloir Avec toi là Il dit Ah Mais comment vous avez su Il dit mais vraiment Tu as foutu un camouflage Depuis ce jour aussi Ça a coïncidé avec mon déménagement Je ne sais plus Rétendre là-bas Donc C'est une histoire comme ça S'ils avaient su tôt De qui il s'agissait Ils n'allaient pas Agir de cette façon là Même pour jouer avec moi De toute façon On s'amusait On jouait souvent Au Lido Dami et tout cela Ils n'allaient pas faire ça Moi Je ne me fatigue pas la tête Les histoires d'autre Il ne faut pas jouer au quart Il ne faut pas jouer au Lido Il ne faut pas jouer au dam J'aime beaucoup jouer au damier Parce que ça me fait réfléchir bien L'auto C'est lui qui veut jouer au loto Je déclare à la bénédiction C'est ta vie Il faut gagner de l'argent Le loto là Tu vas voir partager Moi Ma tête est occupée Avec beaucoup de gens Donc je ne suis pas trop prêt A faire ces gens Des calculatifs Sinon il y a les frères Qui font ça Il n'y a rien Il n'y a pas de problème Quand la période De placement d'argent Est arrivée Non je dis Placement d'argent C'est la marque de la bête C'est Satan Je les ai écoutés Jusqu'à Je dis c'est bon Merde Il a dit Il faut aller investir Si ça marchait Il faut voir l'argent Il va te montrer Ce qu'on fait Avec la marque de la bête L'argent Il n'a pas son odeur Le prêtre C'est maudit Quand les fidèles S'avent payer 10 mois au franc Il demande Qu'est-ce qu'ils ont fait Les messieurs Des faux types Déjà Il y a quelque chose Comment vous avez dit Quand Dieu est dans la Bible Il dit Mon père m'a envoyé Jésus m'a dit Mon père m'a envoyé Mon père m'a envoyé La semaine là Semaine passée Samedi Il était à faire que Et là bas Quand il dit Le peuple ivoirien M'a envoyé vers vous Qui peut envoyer Le présent à mission Si c'est pas l'humain Qui s'envoie Donc Il n'y a pas plus Que le Seigneur Jésus Pour l'envoyer à mission Mais c'est lui même Qui est venu De lui même Je vais vous expliquer Pourquoi est-ce qu'il tenait Ce langage là On arrive Oui C'est pourquoi je vous ai dit Que vous mourez dans vos péchés Si vous ne croyez pas Ce que je suis Vous mourez dans vos péchés Alors Qui es-tu Ils ont pris la question Mais qui es-tu Qui es-tu Depuis là Tu es qui au juste Oui Et Jésus l'a répondu Jésus l'a répondu Ce que je vous dis Dans le commencement Il y a combien de commencement Dans toute la création Il y a combien de commencement Mais je ne lui dis Ce que je vous dis Dès le commencement Dès le Le substantif L'unique commencement De toute chose C'est que je vous dis Dès le commencement Au commencement Il est écrit Jésus chapitre 1 Le verset 1 Au commencement Au commencement Dieu créa Les sujets de la terre Quand ils ouvrent la Bible Et puis ils voient Il a écrit Au commencement Dieu créa Les sujets de la terre Oh pendant qu'il parlait Le livre de Jean N'était pas encore rédigé Il faut dire qu'il parlait Du commencement qui est dans Jean Jean n'était pas encore rédigé S'il vous plaît Jean n'était pas encore rédigé Alors Le seul commencement Qu'ils ont dans les archives C'est le chapitre 1 Le verset Au commencement Au commencement Dieu créa Les sujets de la terre Donc Ils ont du mal Il y a une flagrante Contradition dans l'esprit Et dans ce que Jésus Les sujets de la terre Ils ont dit Ils doivent comprendre Maintenant Ils doivent comprendre Ce qui est écrit au commencement Dieu créa les sujets de la terre C'est lui qui adore Qui a créé tout cela Maintenant Quand ils lisa Ils doivent dire Au commencement Jésus-Christ créa les sujets de la terre Quand il a dit ça Même temps Ils ont dit quoi Alors La jupe lui répondit La jupe lui répondit N'avons-nous pas raison de dire N'avons-nous pas raison de dire Que tu es un samaritain Que tu es un païen Que tu es un démon Donc Dans la Bible Dieu qui a créé les sujets de la terre Dans Genèse là C'est toi Israël Yako C'est vrai qu'on souffre Entre les mains des Romains On atteint le libérateur Mais c'est pas comme ça Tu dois faire petit Tu exagères Tu exagères Oui Mais je lui ai répondu Je n'ai point de démon Je n'ai point de démon En vérité En vérité En vérité Je vous le dis Si quelqu'un garde ma parole Si quelqu'un garde ma parole Il ne verra jamais la mort Si quelqu'un garde ma parole Oh la parole qui est dans les Écritures C'est la parole de qui ? Lui dit ma Il s'approprie ça Il ne dit plus Si quelqu'un garde la parole de Dieu Mais il dit Si quelqu'un garde ma parole Il ne verra jamais la mort Ils ont dit Vous attendez quoi encore Pourquoi on décourche C'est un tel individu Maintenant lui dit la jupe Il dit Ah La dernière fois On m'a dit que toi Tu as dit que c'est toi Qui as créé le commencement Je suis venu moi-même Pour voir si la chose est réelle Mais ce que tu dis là Donc la loi Que nous on lit chaque jour C'est toi qui as écrit ça Vraiment Ce n'est pas la fête Abraham est mort Bon Abraham est mort Les prophètes aussi sont morts Bon Si la parole doit faire référence Pour toi qui doutes encore Dans la foule Mais toi qui me couilles Qui doutes Quand le Seigneur dit Celui qui garde ma parole Il ne verra pas la mort Si vous pensez Que c'est ce qu'il était Très dit à l'instant T Et non pas la loi Qu'il a déjà donnée A nos pères A nos aïeux Dans l'Ancien Testament Si ce n'est pas à ça Il fait référence Pourquoi il dévoque Les Abraham et autres Qui sont morts C'est pour dire que Les Abraham ont gardé La parole du Seigneur Ou bien Les prophètes ont gardé La parole du Seigneur C'est cette parole C'est cette parole Que lui revendique La paternité Il revendique L'autorité La propriété L'auteur De cette parole Vas-y Abraham est mort Ils disent Vraiment On comprend maintenant Que tu es un vrai démon Abraham est mort Les prophètes aussi Et tu dis Si quelqu'un garde ma parole Il ne verra pas la mort Es-tu plus grand Tu veux nous dire quoi Es-tu plus grand Que notre paix Abraham Qui est mort Es-tu plus grand Que notre paix Abraham Qui est mort Les prophètes aussi sont morts Bon Toi aujourd'hui Qui prétends tu être Je ne sais pas Tu prétends Tu prétends Tu prétends Tu es qui mort Salut Pour eux c'est une prétention Quand je dis Vraiment son facteur divin Pour eux C'est une prétention De mettre en vogue De mettre en vigueur En évidence Son facteur Son caractère divin C'est une posture Pour eux Oui frère Mais je suis l'a répondu Je suis l'a répondu Abraham votre père Vous voyez ce qu'il dit Oh tous les juifs Sont issus de la postérité D'Abraham Tous les juifs Sont issus de la postérité D'Abraham Il ne dit pas Abraham notre père Parce que lui-même Généalogiquement parlant Il est issu de la postérité De David Qui est de la postérité De Judas Lequel Judas Est l'un des douze fils De Jacob Lequel Jacob Est le petit fils d'Abraham Lequel Abraham Est le père De tous les juifs Il dit Abraham votre père A très saillir de joie A très saillir de joie Il était très content De ce qu'il verra mon jour De ce qu'Abraham Verra moi mon jour Abraham a vu Jésus dit qu'Abraham l'a vu Et il s'est réjoui Jésus dit Genève 17 Autant pour moi Genève 17 Le verset 1 à 3 Et Genève 17 Le verset 17 Jusqu'au verset 23 Voici les deux passages Genève 17 1 à 3 Genève 17 Le verset 21 Jusqu'au verset 23 Lisons ces deux passages Pour voir quelque chose Genève 17 1 à 3 Oui L'Ascar Abraham L'Ascar Abraham Il est âgé de 89 ans Je vois souvent les gens Qui font des débats Est-ce que je dis à Dieu Est-ce que Jésus n'est pas Dieu Il se fatigue la tête Et il n'y a pas quelqu'un Qui est capable De leur prouver Que Jésus crie Le grand Dieu De toute la création Pourquoi Parce que Eux-mêmes Ils ne connaissent pas la vérité Ce sont des morts Un homme qui discute Avec un mort Qu'est-ce qui va se passer C'est un mort J'ai pris Dieu J'avais un jour Arrivé au Congo Quand je vois La façon dont les débats C'est faux là-bas Sans qu'après les débats La vie de quelqu'un Soit menacé Il n'y a plus Dieu Pour arriver là-bas Pour imposer Et ramener L'ordre Le respect Qui est dû Au Christ Et à son christianisme Face à toutes les religions Du monde Des religions Qui n'ont même pas encore Réglé l'équation Du salut De leurs adeptes Qui veulent s'occuper Du christianisme C'est par là Il faut commencer Est-ce que toi-même Tu veux parler du christianisme Est-ce que tu es sauvé d'abord Question Les gens aiment Des discours le long L'homme n'est même pas encore sauvé Son leader Chaque des filles Est égaré Et toi tu veux faire débat A quelqu'un qui est égaré Tu es sûr que vous allez Retrouver le chemin Toi tu viens prendre Les formations Auprès de quelqu'un Qui est égaré Pour dire Où on est ici La route est où Alors que lui-même Déjà il a dit Je ne sais pas où je m'en vais On ne dit pas Non des gens Alléluia Vas-y frère Lorsqu'Abraham Lorsqu'Abraham A l'œil nu Donc l'éternel Se fait voir A Abraham L'éternel Apparu A Abraham Il y a des gens Qui disent Qu'on ne peut pas voir Dieu Il y a quoi vous Il y a le passage De l'écriture Qui parle comme ça Mais quelqu'un Qui est dans un masque là Est-ce que tout le monde Dior peut le voir Mais arrivé à la maison Quel est le masque là Ses enfants ne le voient pas Il est toujours masque Pour les gens de Dior Mais à la maison Mon père Dieu ne peut pas être vu Par tout le monde Mais les enfants de Dieu Ils vont voir le père Alléluia Notre père ne restera pas Toujours mystère pour nous Oui frère L'éternel apparu à Abraham L'éternel apparu à Abraham Et lui dit Je suis le Dieu tout puissant L'éternel dit à Abraham Je suis le Dieu Tout puissant Marche devant ma face Marche devant ma face Verset 22 Lorsqu'Abraham Lorsqu'Abraham Il a achevé de parler à Abraham Il a achevé de causer avec Abraham Dieu s'élevé au-dessus d'Abraham Ça veut dire que Dieu était descendu Il a causé avec son petit Abraham Dès qu'ils sont finis de Kouma Le vieux s'est levé Et il est retourné là Il est quitté Voici une preuve Dans cette scène Dans laquelle le Seigneur Jésus-Christ Rappel Au mémoria de Juf Pour dire Oui revenons dans Jean maintenant Oui vas-y Abraham votre père Après saillir de joie De ce qu'il verrait mon jour Abraham a vu Il dit quoi ? Abraham m'a vu Et il s'est réjoui Abraham a vu mon jour Et il s'est réjoui Donc c'est de cette scène là Que Jésus parlait Maintenant Le Juf lui dit Tu n'as pas encore 50 ans Ah tiens Ton affaire est arrivé au loin C'est vrai que La dernière fois on a faim Tu as fait le pain On l'a mangé Tu as multiplié le poisson Depuis que tu es venu Assurance maladie garantie Mais vraiment là où tu t'en vas là tiens Il faut avoir la crainte de Dieu Si tu es avec toi Il ne faut pas abuser Tu n'as pas encore 50 ans Toi Tu n'as pas encore 50 ans Tu n'as pas encore 50 ans Et toi tu dis que tu as vu Abraham Oui Le Juf lui dit Tu n'as pas encore 50 ans Tu n'as même pas encore 50 ans Tu as vu Abraham Oui Mais Jésus l'a répondu Jésus l'a répondu En vérité En vérité En toute vérité En d'autres termes C'est lui qui a envoyé les gens Pour dire la vérité Lui même vous parle En vérité En vérité Je vous le dis Avant qu'Abraham fût Avant que votre père Abraham fût Je suis Vous voyez Oh il avait dit la même chose Hier Exode chapitre 3 Exode 3 Oui 13 à 14 13 à 14 Moïse dit à Dieu Avant qu'Abraham fût Je suis J'irai donc Vers les enfants d'Israël Vers les enfants d'Israël Je leur dirai Je leur dirai Le Dieu de vos pères Le Dieu de vos pères M'envoie vers vous Le Dieu de vos pères M'envoie vers vous Mais il me demande Maintenant si on me demande Quel est le nom de ce Dieu Qui vous envoie Qui est de nos pères là Qu'est-ce que je vais leur dire La question de Moïse est sincère Quand j'ai la Bible Il dit baptisez le nom du Père Fils et l'Esprit Pourquoi vous n'avez pas L'intelligence de Dieu Comme Moïse Pour poser la question à Jésus Mais quel est le nom du Père Quel est le nom du Fils Quel est le nom du Saint-Esprit Tous ceux qui sont de Dieu Prennent des questions à Dieu Pour comprendre Moïse n'est pas levé bêtement Pour aller Mais il me dit Quel est son nom Nous aussi on a demandé à Jésus Quel est le nom du Père Quel est le nom du Fils Quel est le nom du Saint-Esprit Et nous on a donné la réponse C'est pourquoi nous baptisons Au nom du Seigneur Jésus-Christ Vas-y frère Dieu dit à Moïse Je suis celui qui suit Je suis celui qui suit Vas-y Et il ajouta C'est ainsi que tu répondras Aux enfants d'Israël Celui Celui qui s'appelle Je suis Celui qui s'appelle Celui qui s'appelle Je suis Dans Jean-Louis tu dis Avant qu'Abraham fût Avant qu'Abraham fût Je suis Celui qui s'appelle Je suis Avant qu'Abraham fût Je suis C'est le même individu C'est le même personnage Le même Dieu Mais changement de corps Changement de physionomie Changement d'aspect simplement Et la fesse là expressément Pour que l'enfer soit habité Oui frère Alors la juive prit De nouveau de la pierre Pour le lapider Oui Et Jésus l'a dit Jésus l'a dit Je voudrais faire voir Plusieurs bandes Jèves venant de mon père Voilà Pour lequel me lapidez vous C'est nous la tradition française là Sœur Retiens ça et n'oublie jamais Jusqu'à la fin de tes jours Si tu crois à l'évangile Que tu es baptisé Tu es sauvé Par le Messie Que nous prenons maintenant Et que Jésus Viens te trouver à vue Avant de monter au ciel N'oublie jamais ceci C'est dans la tradition française Là qu'on voit Fils de Dieu Sinon dans la tradition hébraïque C'est Kodesh Tu veux dire Le corps de la rédemption Mais le corps divin Elle dit L'empreinte de Dieu C'est ça Et il ne voulait pas accepter Le fait de dire Que Dieu est son père Et que lui Le fils est Dieu là Elle veut dire Dieu est dans un corps C'est ça Qu'il ne veut pas accepter Oui frère La juive lui répondit La juive lui répondit Ce n'est pas pour une planète Que nous te lapidons C'est pas pour ça On veut te tuer Mais pour un blasphème Quel est ce blasphème là Parce que toi Qui es un homme Parce que toi Qui es un homme Tu te fais Dieu Voilà Tu te fais Dieu Je suis le répondit Oui Jean 14 maintenant Jean 14 6 Jean 14 6 Oui je suis le dit Puis je lui ai dit Je suis le chemin Je suis le chemin La vérité La vérité Je suis le dit Vient vrai Regardez très bien Ne confondez jamais Le verbe venir Et le verbe aller Oui il est là Si il y avait Qui se retrouve là bas là C'est quel verbe Je vais employer Donc on va Maintenant lui Qui a un appareil photo Si je veux qu'il soit Avec moi ici Il veut dire quoi Donc viens Vous voyez C'est bon frère Souvent quand les gens Lisent entre les écritures Il y a les petits détails Auxquels il ne faut pas Attention Or ces petits détails Sont très importants Pour l'ouverture de l'esprit Pour comprendre les écritures Et savoir ce qu'est la Bible dit Le Seigneur Jésus Christ Je suis le chemin Je suis le chemin La vérité et la vie Il y a des déclarations Universeles qui disent Jésus a dit Nul ne va au père Jésus n'a jamais dit Nul ne va au père S'il dit Nul ne va au père Ça veut dire que Le poteau qu'il indique Et lui qui est l'indicateur Sont différents Mais le poteau indicateur Est l'indiqué lui-même L'indicateur lui-même Le poteau indicateur Est l'indicateur lui-même Donc qu'est-ce que Jésus dit Nul ne vient au père Nul ne vient au père Il n'a pas dit Nul ne va au père Mais il dit Nul ne vient au père Donc le père n'est pas quelque part On va voir où se trouve le père Si vous me connaissiez Si vous me connaissiez Vous connaissiez aussi mon père La question est simple C'est Jésus qui a parlé de son père Maitre-Vadou Dis où est son père Si vous me connaissiez Vous connaissiez aussi mon père Et dès maintenant Vous le connaissez Et vous l'avez vu Et vous l'avez vu Vas-y Philippe lui dit Seigneur Seigneur Monte-nous le père Il y a un disciple qui dit Tu as trop parlé Les juifs veulent te tuer Toi et nous on a fui Pour venir se cacher ici Nous on n'est pas contre toi On est déjà pour toi Nous même là Nos parents nous ont déjà rejeté On dit que nous sommes des démontants C'est pour qu'on te suit Ce n'est pas grand Mais à terre Pardon Aie pitié de nous Nous aussi Il ne faut pas nous maintenir dans la salle Il faut nous aider Avant de partir à la maison Aujourd'hui là Hallelujah Oui frère Philippe lui dit Philippe lui dit Seigneur Montre-nous le père Et cela nous suffit Jésus lui dit Jésus lui dit Il y a si longtemps Est-ce que les disciples qui étaient là ne connaissaient pas Jésus ? Ils étaient avec Jésus tous les jours Mais le problème actuel là C'est de voir son père Maitre il dit Jésus lui dit Jésus lui dit Il y a si longtemps Il y a si longtemps Que je suis avec vous Que je suis avec vous Et tu ne m'as pas connu Philippe ? Philippe vous voulez connaître qui ? Oui Maitre qui lui fait des reproches qui ne devraient pas être connu ? Donc c'est lui-même qui est là Quand c'est son enfant qui lui demande là Lui-même il enlève le masque là Il ne le ferait pas Il fait comme ça Quand son enfant vient L'enfant veut courir Il attrape ça Mais il crie Maitre quand il commence là Le vieux fait comme ça Le petit il arrête de crier Son visage il dit Ne dis pas ça à quelqu'un Il est d'accord Lui seul il sait ce qu'il ne sait pas Il est content Et puis il va à la maison Alléluia Oui frère Il y a si longtemps Il y a si longtemps Que je suis avec vous Et tu ne m'as pas connu Philippe ? Et tu ne m'as pas connu Philippe ? Celui qui m'a vu Tu parles de quel père encore ? Celui qui m'a vu A vu le père A vu le père Comment tu te montres-nous le père ? Tu parles de quel père ? Au fait là Quand les gens disent Qu'ils veulent voir le père En posant la question à Jésus C'est comme si je vous demandais Montez-moi votre âme Montez-moi votre âme Votre esprit qui est en vous Montrez-moi ça Est-ce que vous pouvez faire ça ? Si je vous demande De me montrer votre âme De votre esprit Est-ce que vous pouvez me montrer votre esprit ? C'est impossible Donc c'est ça Qu'il a demandé à Jésus Quand il dit père, père là Tous nous sommes ici Nous sommes composés Des côtés physiques Et des côtés spirituels D'un esprit Et d'un corps Maintenant Le corps Et l'esprit Entre les deux Qui contrôle son ami ? Qui ? Donc c'est l'esprit Qui contrôle le corps Maître Entre le corps et l'esprit Qui est plus vieux ? Dans la création La Bible dit Dieu a créé l'homme A son image Comme dit esprit Dieu a créé aussi esprit Maître Dieu a formé l'homme Dans la poussée de la terre Mais il y a d'autres documents Qui disent que L'un Dieu a créé l'homme A la base de sperme Quand il a joui Pardon Je n'ai pas dit ça Toi qui as dit ça là-bas C'est toi C'est pas moi qui ai dit ça C'est pas moi qui ai dit ça En tout cas C'est une question Moi-même j'ai besoin Des réponses aussi C'est pas une position Centatoire Que j'affiche Mais c'est juste une question Pour comprendre Alléluia Alléluia Alors Oui frère Celui qui m'a vu A vu le Père Comment dis-tu Montre-nous le Père Comment Oui Ne crois-tu pas Que je suis dans le Père Que je suis dans le Père Et que le Père est en moi Et que le Père est en moi Les parents que je vous dis Je ne les dis pas de moi Je ne les dis pas de moi-même Et le Père qui demeure en moi Complément circoncentiel de lui C'est dans le Seigneur Jésus Il n'y a pas autre réalité ailleurs C'est le côté divin là Qui est Père Vous comprenez C'est pourquoi la croix Elle dit Père Père Pourquoi Mâti est abandonné Abandonné et puis oublier C'est pas la même chose C'est quand l'esprit mental Quittait le corps Humain pour se retirer Que la chair pleurait Le départ de l'esprit Aussi simple que ça Vraiment le temps est menaçant Il y a d'autres qui sont Quittés au loin Pour venir écouter la bonne nouvelle Je n'aimerais pas Que vous soyez À travers sur votre chemin De retour Que le Seigneur vous bénisse Amen Tous ceux qui sont intéressés Qui voudraient bien sûr Connaître là où nous sommes Pour prendre le baptême Et approfondir cette connaissance là Nous vous invitons A échanger les coups